Bonjour à tous et bienvenue dans ce live dédié à l'apprentissage de la lecture des hiéroglyphes en collaboration avec l'Université de Liège. Alors aujourd'hui nous allons apprendre à lire les hiéroglyphes, c'est la première session qui fait partie d'un MOOC d'un ensemble qui a été mis en place par l'Université de Liège que je remercie au passage de me permettre de partager cet apprentissage avec vous. Pour ma part je n'ai jamais appris à lire les hiéroglyphes donc ce sera aussi une première pour moi. N'hésitez pas à noter vos questions dans le chat même dans les commentaires si vous regardez la rediffusion et je ferai remonter vos questions auprès du professeur Paulis qui est l'organisateur du MOOC. On se retrouve évidemment chaque samedi de 9h à 12h pendant plusieurs samedis à venir pour faire tout le MOOC ensemble. Chaque session normalement se terminera par un petit questionnaire selon la taille aussi de la session, si c'est une longue session ou pas. Ça se peut qu'on coupe une session en deux pour ne pas que ce soit trop long parce que certaines sessions sont vraiment longues. Et voilà c'est tout pour ici j'espère que vous m'entendez bien je vais vérifier que tout fonctionne correctement partout. Est-ce que vous m'entendez correctement ? Est-ce que vous pouvez me le dire dans le chat pour être bien certain savoir si je dois parler un peu plus fort ou pas ? De mon côté je vais mettre mon casque pour pouvoir aussi entendre ce qui se dit durant le MOOC. Alors vous aurez remarqué qu'aujourd'hui je ne suis pas en tenue de vadrouilleur parce qu'il fait toujours des températures négatives chez nous et enfin chez nous je veux dire où j'habite et donc voilà petit pull fait du bien. Donc nous allons pouvoir commencer de suite la première session sur le MOOC. C'est parti, voilà. Alors je vérifie que je vais bien donner aussi toutes les informations que je souhaitais vous donner. Voilà c'est bon. Et alors pendant les vidéos, pendant que les vidéos passeront, là en fait je couperai mon micro pour éviter des bruits parasites, soit moi qui fait un peu de bruit ou les voitures qui passent etc. Donc voilà on part sur la première session qui s'appelle le déchiffrement des hiéroglyphes. Donc on va voir comment s'est passé et bien la partie du déchiffrement par Champollion. Vraiment revivre cette partie un peu épique de notre histoire, pas de notre histoire, de l'histoire. C'est parti. On y va. Bonjour à toutes et tous. Ce premier module du MOOC est consacré au déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion. Il est organisé en trois temps. Renaud Piétry commencera par vous présenter le contexte historique dans lequel Champollion réalise cet exploit. Découverte de la pierre de Rosette lors de l'expédition d'Egypte, arrivée d'antiquités égyptiennes en Europe et situation politique en France au tournant des XVIIIe et XIXe siècles n'auront alors plus de secret pour vous. Ensuite, j'aurai le plaisir de rencontrer Hélène Virenque au cœur de l'exposition « L'aventure Champollion dans le secret des hiéroglyphes » qui s'est tenue à la Bibliothèque nationale de France. Hélène nous expliquera quel fut le parcours de Jean-François Champollion depuis le moment où il attrape le virus égyptien auprès de son frère aîné Jacques-Joseph à Grenoble jusqu'à son déchiffrement des hiéroglyphes en 1822. C'est la date du 27 septembre 1822 que l'histoire a retenue pour ce déchiffrement. Elle correspond au jour de la lecture à l'Académie royale des inscriptions et belles lettres d'un texte daté du 22 septembre. Ce texte, il sera publié le mois suivant sous le titre fameux de « Lettre à M. Dacier ». M. Dacier qui était alors secrétaire perpétuel de cette vénérable institution parisienne. Cette conférence de Champollion rendait publique sa découverte du 14 septembre, découverte que ses biographes décrivent comme une véritable épiphanie. Directement après celle-ci, Champollion aurait couru frénétiquement jusqu'auprès de son frère à l'Institut et se serait écrié « Je tiens l'affaire ». Puis, il aurait sombré dans un état cataleptique, conséquence de l'intensité des efforts consentis et de l'émotion liée à la prouesse intellectuelle du déchiffrement qui était devenu l'affaire de sa vie. Comme nous le dira Hélène Viranque, dans cette lettre, il se montra capable de lire, pour la première fois depuis l'Antiquité, des noms aussi divers que Ptolémée, Cléopâtre, Alexandre, Bérénice ou encore César et Trajan sur différents documents dont il avait copie à disposition. Il s'est donc affranchi de la seule pierre de Rosette, qui ne contenait guère que le nom de Ptolémée, et a appliqué une méthode de lecture phonographique à toute une série de cartouches royaux. Cette méthode de lecture phonographique, qui consiste donc à proposer de lire les hiéroglyphes comme notant des sons de la langue, je vais vous l'illustrer en simplifiant un rien les choses à dessin, afin que vous puissiez comprendre comment Champollion est parvenu à lire les dix cartouches. Mais il faut d'abord signaler que plusieurs de ses prédécesseurs avaient déjà émis l'hypothèse que certains hiéroglyphes pourraient noter des sons. C'est notamment le cas de Thomas Jung, dont vous voyez ici une page d'un article qu'il a consacré à l'Égypte. Ainsi que vous pouvez l'observer, il suggère de lire certains hiéroglyphes, comme la vipère, le cobra, ou encore le lion, comme des sons. Les valeurs proposées n'étaient cependant pas tout à fait satisfaisantes, et surtout elles n'étaient pas généralisables à tous les cartouches, ne conduisant pas à des lectures appropriées dans tous les cas. Champollion va pourtant persévérer dans cette voie. Alors, soit le cartouche suivant, que l'on trouve sur des monuments associés au roi Ptolémé, comme la pierre de Rosette, dont il sera amplement question dans ce module. On peut faire l'hypothèse que chaque signe hiéroglyphique y note un son de ce nom propre. Du coup, le carré serait P, le demi-cercle T, le lasso O, le lion L, et puis on aurait la lettre M, Y, pour les deux roseaux dont il avait observé qu'ils apparaissaient souvent ensemble et pourraient donc noter un seul son. Et enfin S, pour le dernier signe courbe, dont on verra plus tard dans ce MOOC, qu'il s'agit d'une pièce d'étoffe pliée. Si l'on lit la séquence, on obtient donc Ptolémis, qui serait une façon de noter le nom propre grec, Ptolémaios, Ptolémée, avec certaines voyelles absentes, mais ça ne posait pas de problème à Champollion, qui avait étudié de nombreuses écritures sémitiques, dans lesquelles c'est fréquemment le cas. Jusque-là, vous me direz que l'hypothèse est peut-être plausible, mais loin d'être démontrée. Pour ce faire, il faudrait qu'en appliquant les mêmes valeurs à un autre cartouche où ces signes apparaissent, on arrive à une lecture satisfaisante. Suivons donc les pas de Champollion avec ce second cartouche. Il possède trois signes en commun avec le cartouche de Ptolémée, que nous venons de voir à l'instant, donc le lion, qu'on a proposé de lire L, le lasso, O, et le carré, P. Or, le cartouche en question apparaît notamment sur un obélisque qu'un texte grec laisse penser avoir été dédié à une certaine Cléopâtre. Il ne reste alors qu'à tenter de combler les trous de manière satisfaisante en commençant en haut par un K, en ajoutant un E après le L, qui est noté par le lion, comme on vient de le voir, puis à la suite du O et du P viendrait un A écrit au moyen du vautour, un T ou un D noté par la main, un R par la bouche, et puis enfin, la seconde occurrence du vautour serait évidemment là pour un second A. Soit, si on lit le tout, la séquence Cléopatra, qui n'est autre que le nom grec pour Cléopâtre. Vous voyez qu'on s'en pointe le moment de l'Eureka. Et il faut ajouter que Champollion a même alors déjà compris que les signes qui entourent le second vautour, celui de l'œuf et du demi-cercle, sont là pour indiquer que l'on a affaire à un nom propre féminin, car ils apparaissent toujours tous les deux de concert après les noms de reines, alors qu'ils sont toujours absents des noms de rois. Comme vous le voyez avec les deux exemples pris ci-dessus pour illustrer la méthode de Champollion, la lettre à Monsieur Dacier de 1822 est tout entière consacrée à la transcription des noms et titres des souverains étrangers, essentiellement grecs et romains. Mais le caractère fondamentalement idéographique de l'écriture hiéroglyphique utilisé antérieurement en Égypte, écriture qui noterait donc des idées plutôt que des sons, est réaffirmé à diverses reprises dans cet essai. En conclusion de sa lettre, il ajoute toutefois « J'ai la certitude » que les mêmes signes hiéroglyphiques phonétiques, employés pour représenter les sons des noms propres grecs et romains, sont employés aussi dans des textes idéographiques gravés fort antérieurement, et qu'ils ont déjà, dans certaines occasions, la même valeur représentative des sons ou des articulations. Et on sait en effet que, dès cette époque, Champollion est en mesure de lire les cartouches de rois égyptiens célabres comme Ramsas ou Thoutmosis, dans lesquels apparaissent certains des signes hiéroglyphiques que nous venons de voir, mais qu'il n'avait pas encore pu explorer toutes les conséquences de ses lectures à l'époque. En effet, à la différence des cartouches de souverains gréco-romains, ceux des rois proprement égyptiens font intervenir, en plus des phonogrammes, des signes mots comme « Ra » pour « Ré », le dieu solaire, ou « Djeouti » pour « Thoth », le dieu de l'écriture représenté par un ibis. Ces signes, ils notent à eux seuls un mot entier. Et s'il n'en parle pas alors, c'est qu'il veut vraisemblablement éviter d'exposer à la critique un système dont il ne peut pas encore détailler tout le fonctionnement. Ce n'est que dans son précis qui a paru début 1824 qu'il apporte la preuve définitive que l'écriture égyptienne n'était pas uniquement composée de signes d'idées. Dans ses propres termes, il s'agit d'une écriture tout à la fois figurative, symbolique et phonétique, dans un même texte, une même phrase, je dirais presque dans le même mot. Bien des passages de ce précis seront repris tels quels, bien plus tard, dans sa grammaire, qui sera publiée par son frère aîné de manière posthume, comme nous le verrons avec Vanessa Desclos. C'est le fulgurant parcours de Champollion-le-Jeune, après ses deux publications majeures que sont la lettre à Monsieur Dacier et le précis du système hiéroglyphique, que nous explorerons donc dans ce troisième volet avec elle. Vanessa Desclos nous accueillera sur le merveilleux site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France à Paris pour nous parler du destin tumultueux de Champollion après son déchiffrement et pour nous expliquer comment il s'y est pris pour redécouvrir la langue des pharaons à partir de toutes les sources épigraphiques qui étaient alors disponibles. Voilà donc ici, voilà le son est remis. Nous avons pu voir les premiers sons des premiers hiéroglyphes qui nous ont été présentés par justement le professeur Pauli, ce que vous avez vu ici à l'écran. C'est intéressant justement à noter qu'il y a des sons qui sont représentés par des symboles et des symboles qui représentent des mots à part entière comme rat ou tot par exemple qu'on a vu. Donc j'ai déjà pu un peu retenir les deux trois symboles qu'on a vu, le lion avec le L, les deux, je crois que c'était des roseaux qu'il disait qui voulait dire Y, un seul c'était un E. On avait la boucle, là c'était, celui-là j'ai un petit trou par contre, je pense que c'était un M pour celui-là, mais sans certitude. Et on avait alors le vautour ou l'aigle, là c'était plutôt un A. Et alors les petits symboles à côté qui voulaient dire le féminin. Voilà, comme ça j'apprends aussi en même temps à comprendre la manière dont fonctionnent les hiéroglyphes. Pour ceux qui souhaiteraient également, il y a aussi la retranscription ici qui est disponible pour pouvoir relire après ce qui a été dit dans la vidéo. Pour éviter de la regarder tout en entière et pouvoir aller directement à l'essentiel si vous voulez vous rafraîchir la mémoire. On va continuer ensemble dans le contexte historique du déchiffrement. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me poser vos questions, donc si vous avez des questions sur les points que vous n'avez pas bien compris, des points de curiosité par exemple pour approfondir certains détails qui vous paraîtraient importants. N'hésitez pas aussi à partager dans le chat, eh bien, la qualité de l'apprentissage. Ça c'est plutôt un souhait du professeur Pauli, c'est de savoir si la manière dont l'apprentissage est donné convient. Voilà, voir si ça vous convient, si ça répond à vos besoins, si au contraire il y a peut-être des choses à améliorer. Vraiment, l'idée est de permettre au MOOC, au prochain MOOC même, d'être toujours meilleur et de toujours correspondre davantage aux besoins des apprenants. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions pour ce qui est vraiment théorique sur l'apprentissage des hiéroglyphes. Comme ça, je les fais remonter auprès du professeur et je vous donnerai alors les réponses la prochaine fois dans la rediffusion du live en commentaire épinglé. Et aussi à partager votre expérience de l'apprentissage ici. On va continuer ici sur le contexte historique du déchiffrement. N'hésitez pas aussi à me dire si je ne parle pas assez fort. Comme ça, je peux éventuellement parler un peu plus fort si besoin. Et c'est parti, on commence la suivante. Bonjour à tous. Dans cette capsule du MOOC Égyptologie, je vais vous parler du contexte historique du déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens dont nous avons fêté le but entier l'an dernier. Car si Champollion s'est intéressé à l'Egypte, c'est aussi parce que lorsqu'il n'était encore qu'enfant, toute l'Europe s'y intéressait aussi. A la fin du XVIIIe siècle, le déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens n'avance pas trop, malgré les progrès de l'abbé Jean-Jacques Barthélémy, l'un des précurseurs de la philologie orientale, qui réussit à identifier et à lire les noms des rois contenus dans les cartouches, ces grands ovales, et qui comprend qu'ils servent à encadrer les noms des parades. L'abbé Barthélémy propose aussi de rapprocher l'égyptien ancien écrit à l'aide des hiéroglyphes de la langue copte, écrite à l'aide d'un alphabet dérivé du grec. En fait, à l'époque, les principaux monuments permettant d'étudier les hiéroglyphes sont les obédistes, ramenés par les empereurs romains pour décorer leur capitale. Quelques objets ont aussi été rapportés par des voyageurs, mais pour confirmer les hypothèses de l'abbé Barthélémy et avancer dans le déchiffrement, il faut collecter plus de documentation. L'idéal, et Barthélémy lui-même le sait, serait de trouver une inscription bilingue, c'est-à-dire avec un texte hiéroglyphique, doublé de sa traduction dans une langue et ou une écriture connue, par exemple le grec et son alphabie. On en est là du déchiffrement quand l'histoire avec un grand H va permettre un bond en avance, malheureusement pour lui après la mort de Barthélémy. Car en 1798, la France révolutionnaire est gouvernée par cinq directeurs. L'année précédente, elle a forcé l'Autriche à signer la paix dite de Campo Formio. En fait, c'est le général en chef de l'armée d'Italie, un certain Napoléon de Napart, qui a négocié cette idée directement, en outrepassant d'ailleurs un peu ses prérogatives. Le directoire se méfie donc de ce jeune général auréolé de ses victoires en Italie, c'est la formule consacrée, dont la popularité est grandissante. Or, la guerre continue alors avec l'Angleterre, toujours hostile à la Révolution française, et le gouvernement français cherche à occuper et à éloigner si possible Bonaparte. L'idée d'une expédition militaire en Égypte, qui avait déjà été envisagée sous l'ancien régime, refait sur face. A l'époque, l'Empire ottoman est affaibli et l'emplacement stratégique de l'Égypte, qui est situé sur la route des Indes via la Mer Rouge, permettrait de s'en prendre aux intérêts anglais en portant le conquis assez loin du continent européen. L'expédition part de Toulon, le 19 mai 1792. Son objectif, l'Égypte, est alors révélée aux 35 000 soldats qui la constituent peu après le départ. S'il s'agit avant tout d'une opération militaire, Bonaparte a aussi en tête l'étude du pays, de sa géographie, de son histoire et de ses cultures. 200 savants, environ, aux spécialités variées, géologues, botanistes, physiciens, mathématiciens, ingénieurs, etc. l'accompagnent. Parmi ceux-ci se trouvent de grands noms contemporains, tels que le mathématicien Gaspard Mouge, ou de futures gloires de leur discipline, comme le naturaliste Étienne Geoffroy Saint-Toulaire. Après le débarquement à Alexandrie en juillet 1798, la conquête de l'Égypte est rapide, mais la résistance des Mamluks s'organise, tandis que l'Angleterre envoie ses navires harceler les Français. Si la bataille des pyramides, le 21 juillet, voit l'armée française triompher des Mamluks, alors que 40 siècles à contente, début août, c'est la flotte française qui est anéantie à Aboukir, bloquant le corps expéditionnaire en Égypte. Malgré la défaite navale d'Aboukir, Bonaparte administre l'Égypte depuis le Caire et tente de la moderniser. Les savants de l'expédition jouent un rôle majeur dans cette entreprise. Certains d'entre eux suivent aussi une partie de l'armée, dirigée par le général de Sey, qui poursuit les Mamluks jusqu'en haut Égypte. Cette expédition dans l'expédition découvre peu à peu les vestiges de grands temples Thébains, de Karnak et de Lutzor par exemple. Au nord, les soldats organisent des excursions sur le plateau de Giza à l'ombre du sphinx et les pyramides. C'est dans ce contexte qu'un soldat de l'expédition va faire une découverte fortuite, mais d'une importance capitale dans l'histoire du déchiffrement. Ce soldat, c'est Pierre-François-Xavier Bouchard, dont on n'a malheureusement pas identifié de portrait jusqu'à présent. Il est né à Orgelet dans le Jura et polytechnicien et il a accompagné Nicolas Conté, l'inventeur du fameux crayon, comme membre de la partie savante de l'expédition. Sur place, il officie d'abord comme géographe avant d'être nommé lieutenant du génie et de rejoindre la ville de Rosette ou Rachid à quelques dizaines de kilomètres à l'est d'Alexandrie. A Rosette, Bonaparte a ordonné la réfection du fort Julien afin d'anticiper les attaques des Anglais et de leurs amis. Bouchard est chargé de travaux de forte communication et interrompt le chantier lorsqu'il tombe sur une pierre noire de plus de 760 kg, mesurant 1,10 m de haut, large de 75 cm environ, avec trois textes dans trois écritures différentes, celle de la partie inférieure en alfa de Y et celle de la partie inférieure en héronique égyptienne. La partie centrale est inscrite quant à elle en démotive. On est le 15 juillet 1799 et Bouchard vient de trouver la pierre de Rosette. Bouchard semble avoir compris tout de suite l'importance de la pierre et en signale la découverte du général Meunier, qui dirige l'armée dans cette partie de l'Égypte. Rapidement, l'Institut d'Égypte, une académie savante créée par les Français à leur arrivée, est informée et s'enthousiasme pour un monument qui permet d'envisager un déchiffrement, puisqu'enfin le texte bilingue, et même trilingue en l'occurrence, a été découvert. Le 23 août 1799, Bonaparte quitte l'Égypte en trompant le blocus anglais, mais en laissant derrière lui ses troupes au bon soin du général Cléber, qui devient donc nouveau général en chef de l'expédition. À son retour en France, Bonaparte pourra s'emparer du pouvoir à la suite du coup d'État du 10 juillet Brunet, alors que l'expédition d'Égypte perdure dans des conditions de moins en moins favorables pour les Français. Cléber meurt assassiné moins d'un an plus tard, le 14 juin 1800. C'est le général Menoux qui lui succède à la tête du corps expéditionnaire français en mauvaise posture, et c'est lui qui va avoir finalement la lourde tâche de négocier la capitulation et le départ des écoutes françaises avec les Anglais. La pierre de Rosette et de nombreuses autres entités font partie des tractations. Mais malgré les tentatives de Menoux de garder la pierre du côté français, les Anglais finissent par la séduire. Mais seulement à la condition que les savants français puissent garder toutes leurs notes et tous leurs dessins. Menoux capitule le 31 août 1801 et la pierre est transférée dans la foulée à Londres, où elle se trouve toujours aujourd'hui bien placée parmi tous les chefs-d'œuvre du British Museum. Mais les Français avaient pris soin de réaliser plusieurs copies de la pierre de Rosette dès sa mise au jour. En fait, dès le printemps 1800, le général Charles-François-Joseph Dugas ramène en France plusieurs copies de la pierre, qui est présentée dans le moniteur et au sujet de laquelle on précise que « Les instructions qui la couvrent seront une de nos découvertes les plus précieuses par les secours qu'elles fourniront pour trouver l'alphabet hiéroglyphique et peut-être celui de l'écriture cursive des anciens Égyptiens ». On le verra dans la capsule suivante, la pierre jouera en effet un rôle majeur dans les déchiffrements, comme l'avaient pressenti Bouchard et ses contemporains. Mais en attendant, les travaux de l'expédition voient aussi relancer plus largement l'intérêt de l'Europe pour l'Égypte, ses monuments et ses héros. Car si la campagne d'Égypte se solde par une débâcle sur le plan militaire, elle est souvent présentée de nos jours comme un succès sur le plan scientifique. Les centaines de pages de notes et de dessins ramenés en France par les savants de l'expédition après la capitulation sont mises en ordre à la demande de Bonaparte, devenu entre-temps premier conflit. Une commission spéciale est créée pour l'édition de la monumentale, l'expression est devenue proverbiale en mythologie, « Descriptions de l'Égypte » qui commence en 1802. Les premiers volumes sont publiés en 1809 et dédiés à l'empereur Napoléon le Grand. Mais les derniers sortent en 1829, sous le règne de Charles X, qui a succédé à son frère Louis XVIII. Une seconde édition plus maniable, pour la toute histoire, la première avait quand même droit à un meuble spécialement designé pour la ranger. Une seconde édition, donc, la pancoupe du nom de l'éditeur, sort entre 1820 et 1830. La description présente l'Égypte sous tous ses aspects, s'il s'agit de l'Égypte ancienne ou moderne, et avec de nombreux détails. D'ailleurs, on y retrouve aussi l'affaire de Rosette. La description devient un ouvrage de référence incontournable dès sa publication, et le reste d'ailleurs encore aujourd'hui. Tandis que toute une génération de savants ayant participé à l'aventure égyptienne entraîne dans son sillage ceux qui sont restés en Europe. Après l'expédition, le début du XIXe siècle va aussi voir la collecte de très nombreuses entités en Égypte. Ce sont surtout les consuls de France et d'Angleterre en Égypte, Bernardino Droveti et Henri Sault, qui envoient leurs agents sur le terrain pour réunir de grandes collections. Ces collections, ils vont les vendre ensuite, dans les années 1820, aux grands musées européens qui sont alors encore très récents et ne possèdent que très peu d'objets d'époque pharaonique. L'une des collections de Droveti, par exemple, sera à l'origine de la création de ce qui est aujourd'hui le Museo Édithio de Turin, l'une des plus grandes collections d'antiquités égyptiennes du monde. Quant à Henri Sault, le Louvre et le British Museum vont lui acheter de grands ensembles qui sont aussi le cœur de leur collection actuelle. Même si les objets collectés à cette époque ne respectent pas, c'est le moins compliqué de dire, les standards actuels de l'archéologie, la discipline n'en est qu'à ses balbutiements à l'époque. L'Europe est tout d'un coup inondée d'antiquités égyptiennes, ce qui permet d'avoir accès facilement à une documentation de plus en plus conséquente et variée, avec notamment de nouvelles instructions d'érogétiques à étudier. L'engouement pour l'Égypte, suscitée par l'expédition d'Égypte, entraîne donc une émulation parmi les chercheurs de l'époque, au nombre desquels on compte un certain Champollion, qui, grâce à la pierre de Rosette et une file d'autres documents qu'il étudiait patiemment, arrivera finalement à comprendre le système érogé. Malheureusement, un rien trop tard pour le pauvre lieutenant Bouchard, qui meurt le 5 août 1822, seulement un peu plus d'un mois avant la publication de la lettre à Monsieur Dacier, où Champollion présente ses découvertes. Et bien voilà, encore une partie très intéressante sur la manière dont la pierre de Rosette a été découverte, et a pu être déchiffrée, donc vu qu'elle était écrite, enfin, les langues présentes dessus étaient le grec, l'égyptien et le domotique, et donc c'était vraiment très intéressant. On va pouvoir avancer, donc comme je disais à la fin de cette session-ci, il y aura un petit quiz pour voir si nous avons bien compris la matière, et pour pouvoir justement un petit peu mieux l'ancrer dans notre esprit. Alors ici on va parler, et on va passer à la naissance, donc à Champollion, de la naissance au déchiffrement, et c'est donc une interview de Hélène Virenque. On va pouvoir commencer, c'est parti ! Bonjour Hélène, et merci de nous accueillir dans cette magnifique exposition consacrée à l'aventure Champollion, dans le secret des hiéroglyphes qui se tient à la Bibliothèque Nationale de France. Alors, Renaud Pietri nous a parlé dans la leçon précédente du contexte historique du déchiffrement, et tout ça se passe au tournant des 18e et 19e siècles, donc l'expédition d'Égypte, la découverte de la pierre de Rosette, et la collecte d'antiquités en Égypte par les voyageurs et consuls sont à présent familiers à nos apprenants. Évidemment, il est grand temps de rencontrer le héros de notre histoire, Jean-François Champollion. Alors, je me permets de m'adresser à vous, comme commissaire de cette exposition, avec une première question. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire quelques mots des origines de Champollion, de sa jeunesse et de ses années de formation ? Jean-François Champollion est né en 1790 dans un milieu relativement modeste. Son père était un libraire colporteur qui s'est installé à Fijac, dans le sud de la France, et Champollion a grandi surtout dans un environnement familial plus érudit grâce à son frère. Son frère est né, Jacques-Joseph Champollion, qui avait 12 ans de plus que lui, et celui-ci va rapidement s'installer à Grenoble et va faire venir son frère dès 1801 dans cette ville, dans l'Isère. Et cet environnement fraternel, dirons-nous, va être fondamental dans la carrière de Champollion et dans sa réussite, dans le déchiffrement. Mais ça reste un milieu autodidacte. Champollion est quelqu'un qui n'a jamais eu de diplôme, qui était d'ailleurs très méfiant par rapport à l'école, il considérait le lycée comme une prison. Donc il n'est pas issu d'un milieu académique parisien tel que cela existait en France à l'époque. Et il y a une véritable progression sociale et intellectuelle qui se fait dans ces jeunes années grâce à l'intervention de son frère. D'accord. Alors, à Grenoble, vraisemblablement, dans ce milieu intellectuel où son frère l'avait, on va dire, en quelque sorte initié, il va attraper le virus égyptien. Il va développer des connaissances linguistiques et historiques qui seront absolument fondamentales pour la suite. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les choses se sont passées, quel contact il a eu avec l'Égypte là-bas et quelles étaient les personnes impliquées ? Le frère, toujours ce fameux frère aîné, Jacques-Joseph, avait souhaité en vain participer à l'expédition d'Égypte. Donc il y avait déjà un attachement chez les Champollion pour ce pays et la civilisation antique. Et lorsque Jean-François a rejoint son frère aîné à Grenoble, il va aussi baigner dans un milieu d'anciens de l'expédition, avec notamment Joseph Fourier, dont Jacques-Joseph était proche. Et Joseph Fourier va avoir dans son bureau des dessins préparatoires, des planches, des relevés qui avaient été faits lors de cette expédition. Et cette familiarité que Jean-François a avec ce type de document, plus l'attachement de son frère pour la civilisation égyptienne, déjà, il ne faut pas oublier que Jacques-Joseph Champollion a publié en 1804 un mémoire sur l'inscription grecque de la pierre de Rosette. Donc il y a déjà, près de ce frère aîné, un intérêt pour l'Égypte ancienne. Et ça se manifeste rapidement ensuite, puisqu'à 16 ans, en 1806, Jean-François Champollion écrit « Je veux me consacrer à l'étude du peuple égyptien », à 16 ans. À 16 ans, d'accord. Et évidemment, pour ce frère, il va essayer de se former de toutes les manières possibles et imaginables. Et ça impliquait de monter à Paris, notamment, parce que c'était le lieu de savoir et d'enseignement de l'époque, avec des années sur lesquelles on est un peu renseigné à travers une correspondance riche avec son frère. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment il vit, quels cours il fréquente et comment les choses se passent lors de ces années de formation parisienne ? Et le jeune Jean-François Champollion montre des qualités certaines en langue orientale, en langue ancienne. Et son frère aîné se dit que ce n'est pas possible qu'il reste à Grenoble. Il va falloir qu'il progresse plus rapidement, qu'il rencontre d'autres personnes, qu'il se fasse un réseau. Il l'envoie à Paris en 1807 et lui fait rencontrer les grands savants de l'époque spécialisés en orientalisme, en écriture ancienne. Jean-François Champollion n'a pas trop d'argent. C'est vraiment un peu l'étudiant sans le sou. Il le dit dans les lettres à son frère. Il lui réclame de l'argent pour s'acheter des habits. Il râle pour dire « trouve-moi des sous ». Mais il explique qu'il suit les cours de l'École spéciale des langues orientales, les cours du Collège de France. Donc il a accès aux plus grands savants de son temps. Il a accès aussi à de la documentation beaucoup plus importante, ce qui peut se trouver dans des collections privées, des collections ramenées par des voyageurs, des collections de la bibliothèque aussi, puisqu'il y avait le cabinet des médailles. Donc il pouvait observer, étudier des papiers russes, des manuscrits, beaucoup plus longuement, beaucoup plus attentivement que ce qu'il n'avait pu faire jusqu'à présent. Donc ce passage décisif, ces deux années à Paris, sont décisifs aussi dans son engagement pour l'étude de la langue égyptienne et montrent qu'il a besoin d'un cadre académique et qu'il doit faire reconnaître ses travaux très rapidement également. Alors vous venez de mentionner un point qui est absolument crucial, c'est le fait qu'à Paris il a aussi accès à toutes les collections et donc il va documenter l'ensemble des documents égyptiens qui portent de l'écriture d'une manière ou d'une autre. De cette manière, il se différencie en quelque sorte de ses plus grands concurrents parce que ces grands concurrents vont se concentrer essentiellement sur la pierre de Rosette. Ce n'est pas des égyptologues dans le sens plein du terme qui s'intéressent à tout ce qui concerne l'Égypte, mais plutôt qui essayent de craquer le code à partir de la pierre de Rosette elle-même. Alors maintenant, pour rentrer plus dans la question du déchiffrement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des deux, trois grandes figures qui vont, en même temps que Champollion, essayer de s'attaquer au déchiffrement du texte hiéroglyphique et démotique de la pierre de Rosette ? Oui. En effet, outre Jean-François Champollion, il y a d'autres savants en Europe qui ont obtenu des copies, des relevés, qu'elles soient partielles ou totales de la pierre de Rosette, et certaines personnes comme Hochorblad en Suède, Thomas Jung en Angleterre et d'autres savants en France aussi à Paris, comme Sylvester de Sassi, vont tenter de déchiffrer, de trouver la solution au déchiffrement des hiéroglyphes. La grande différence, et vous l'avez dit, c'est que Champollion avait une connaissance de la civilisation égyptienne qui était déjà très bonne. Il s'intéressait non pas seulement à la langue, mais aussi à le peuple égyptien, sa géographie, son histoire, en même temps qu'il étudiait les différentes formes de l'écriture de la langue égyptienne. Donc à la différence de Jean-François Champollion, qui avait une approche globale de la civilisation égyptienne, Thomas Jung, qu'il ne faut pas oublier d'avoir un physicien, un mathématicien, ou Sylvester de Sassi, qui était professeur d'arabe au Collège de France, eux ont une approche partielle des textes de la pierre de Rosette. Ça n'empêche pas qu'ils aient des bonnes intuitions et qu'ils arrivent à deviner certains signes. Mais il y a un manque d'approche méthodique, et c'est ça qui fait le succès de Champollion. C'est aussi qu'il est très méthodique, qu'il a lui-même déjà étudié énormément de langues orientales. Donc il a une approche systématique et aussi une connaissance extrêmement fine du copte, qui va faire clairement la différence avec ses adversaires qui sont à la fois... On ne peut pas parler que d'adversaires, c'est aussi une forme d'émulation au niveau européen dans les milieux savants. Oui, ça c'est important de le dire aussi. Ces personnes s'écrivent, interagissent, et donc ce n'est pas des guerres cachées. Ils interagissent effectivement en permanence. Alors, vous avez fait le lien naturellement vers la question suivante et l'autre dimension. Champollion, dès le départ, a repris une conviction déjà bien ancrée dans les milieux scientifiques à l'époque, que le copte n'est rien d'autre que la langue des pharaons, donc la même que celle notée par l'écriture hiéroglyphique, mais notée avec des caractères grecs et quelques autres caractères ajoutés pour les sons que le grec ne permet pas de noter. Et ça, c'est vraiment évidemment un élément essentiel parce qu'après le déchiffrement, il va pouvoir lire l'ensemble des textes. Il connaît déjà en quelque sorte la langue des pharaons. Alors, pour creuser cette question du déchiffrement, je vous propose d'avancer dans cette exposition ensemble et de nous arrêter un peu plus loin pour essayer de percer plus avant la méthode précisément que Champollion va utiliser pour lire les premiers signes hiéroglyphiques au sein des cartouches. Et bien voilà, ici on a pu apprendre un petit peu plus sur les rivaux, entre guillemets, de Champollion, et le fait qu'il avait, lui, une méthodologie très efficace pour justement pouvoir comprendre la manière dont se lisaient les hiéroglyphes. Ici, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec vraiment ce qui se passe après le déchiffrement, comment est-ce qu'il fait pour vraiment pouvoir lire les hiéroglyphes concrètement. Donc ça, ça va être vraiment hyper intéressant, je pense. Et c'est parti. Bonjour Vanessa, alors vous avez organisé conjointement avec Guillaumet Tendreux et Hélène Virenc l'exposition L'Aventure Champollion, dans le secret des hiéroglyphes qu'on a eu l'occasion de voir. Et là-bas, Hélène Virenc nous a présenté un peu la jeunesse et les différentes étapes que Champollion a suivies jusqu'au déchiffrement. Aujourd'hui, vous nous accueillez sur le site historique de la Bibliothèque nationale de France, dit Richelieu. Merci beaucoup pour ça. Et nous allons parler ensemble de la suite, c'est-à-dire après le déchiffrement, que se passe-t-il ? On pourrait penser qu'une fois que Champollion a compris que les hiéroglyphes notaient à la fois des sons, à la fois des mots, et puis parfois des concepts un peu plus larges, il pouvait s'arrêter là. Il avait compris comment fonctionnait le système hiéroglyphique, mais c'est loin d'être le cas. Et une des premières choses qu'il va faire, c'est aller en Italie pour tester son hypothèse. Et c'est un grand voyage qui lui tenait fort à cœur. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il a voulu faire ce voyage et comment celui-ci s'est-il déroulé ? Effectivement. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Champollion a voulu partir en Italie. Il aurait pu s'arrêter là. Il avait une clé de compréhension du système des hiéroglyphes. Mais il souhaite l'augmenter, encore comprendre des choses qu'il ne comprend pas. Et il a épuisé les charmes des collections parisiennes, grenobloises, ou même tout ce qu'il avait pu trouver comme inscription à travers les publications qu'il avait à sa disposition. Et en 1824, il n'a que 34 ans, donc il a du temps encore en théorie. Et une collection extraordinaire vient tout juste d'arriver d'Egypte en Italie. La collection du consul Droveti, qui va former véritablement le noyau du futur musée égyptien de Turin. Champollion souhaite partir en Italie pour aller étudier cette collection. Et il propose un projet d'en faire le catalogue. Mais pour ça, il a besoin d'appui et il obtient une mission du roi Charles X. Grâce notamment au duc de Blacas Dobbs, qui est un grand-père de France, qui a l'oreille du roi, il obtient ce financement pour aller passer presque un an en Italie. Il refera un deuxième voyage par la suite pour voir d'autres collections à travers l'Italie. Mais sa premier grand voyage est consacré à cette collection Droveti. Et à l'issue de cette année passée en Italie, il va rédiger une note à ce qui est le ministre de l'Intérieur de Sardaigne, le comte Roger de Cholet, par laquelle il va donner des conseils sur comment conserver la collection, l'étudier. Et notamment, il va pouvoir donner des conseils en termes de présentation des collections. Et cela préfigure ce qu'il mettra lui-même plus tard en œuvre au Louvre lorsqu'il aura la section à partir de 1826. Alors, ce voyage en Italie est très important parce qu'il va découvrir un art qui ne soupçonnait qu'à peine, avec des productions majeures de l'histoire de l'art égyptien qui restent primordiales pour nous aujourd'hui, comme cette magnifique statue de Ramsès. Ou également des sources très importantes, les sources qui proviennent du village des artigans de Der el-Médine, qui sont quand même une documentation très particulière qui renseigne sur une vie plus quotidienne. ou encore le canon royal de Turin, qui est cette liste de rois égyptiens dans l'ordre égyptien, avec la version donc égyptienne des noms. Et là, c'est une manne pour écrire l'histoire et l'histoire de l'art de l'Égypte, puisqu'il va pouvoir comparer les versions des historiens classiques avec la manière dont on est écrivés en hiéroglyphes, c'est maintenant égyptien. Donc, c'est vraiment un capital en termes de moisson, tout en tant que pour éprouver son système et continuer dans sa compréhension des hiéroglyphes. Oui, donc on peut dire qu'en arrivant là-bas en Italie, non seulement il va tester son système, mais si je vous comprends bien, il va également jeter les bases de l'histoire de l'art, de l'histoire tout court et de l'histoire de la religion des égyptiens anciens. Donc, bien au-delà du système des hiéroglyphes lui seul, il va vraiment élargir le champ de l'égyptologie à une portée générale. Il peut enfin mettre en ordre son but, son but était bien sûr de déchiffrer les hiéroglyphes, mais c'était surtout de redonner sa propre voie à l'Égypte avec ses propres sources et d'utiliser les textes égyptiens pour lui faire raconter sa propre histoire. Et là, il a des documents de première main à valeur historique certaine. Et cette liste de rois dans l'ordre va lui permettre de faire une chronologie relative. Quand dans un monument, il va trouver un cartouche royal, il va pouvoir se dire « Tiens, ce monument-là a été produit avant tel autre, puisque dans ma liste des noms, il arrive en deuxième ou en troisième. » Il va pouvoir lancer les bases d'une histoire de l'art avec une évolution des styles. Enfin, il a une véritable réflexion qui vient bien au-delà du simple « comment je lis les mots et un petit lexique ». C'est véritablement, il jette les fondements de l'égyptologie. Très intéressant également, on voit que Champollion ici a pu, comme le disait Vanessa Desclos, les bases de l'égyptologie et pouvoir raconter l'histoire de l'Egypte avec les bases, avec les sources égyptiennes. C'est très intéressant de voir que Champollion a eu un véritable impact, on le savait déjà, mais ça se confirme ici, sur la manière dont l'égyptologie s'est développée. Nous allons pouvoir continuer ici avec une seconde vidéo. C'est parti ! Alors, il est passé par l'Italie, mais évidemment le Graal, si on peut dire, c'était d'aller en Egypte même. Parce que là, ce n'est pas une collection qui a été rassemblée en choisissant des pièces, mais c'est l'accès à l'ensemble de la terre des pharaons, chose qu'il a rêvé depuis son enfance. Et il fallait donc, après cette étape italienne et turinoise en particulier, trouver les moyens de partir en Egypte. Et à l'époque, il faut quand même se le rappeler, ça signifiait monter une véritable expédition. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment il s'y est pris et comment cette expédition s'est déroulée dans la pratique ? Oui, alors c'était à l'issue de son voyage en Italie. Il obtient une grande reconnaissance. Il est décoré en France et notamment, on lui confie la tête du département des antiquités égyptiennes du Louvre à partir de 1826. Et il se dit, ça y est, j'ai enfin une position officielle qui va me permettre d'aller en Egypte, de tenir une mission du roi. C'est quand même des enjeux diplomatiques importants de voyager dans des pays aussi lointains pour obtenir les firmants, les autorisations pour faire des fouilles, circuler librement, ramener des antiquités. Personne ne peut faire ça tout simplement. Donc il avait besoin de cette position officielle. Mais là, on lui dit, attendez, il faut déjà que vous ayez ouvert la section des antiquités égyptiennes. Donc il doit patienter encore, il ronge son frein. Il va mettre plus d'un an à préparer son voyage en Egypte. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans ses archives, on a conservé les conseils qu'il obtient auprès d'autres voyageurs pour organiser justement son périple. Il n'existe pas de guide de voyage. Donc on lui conseille, il faut que tu prennes des mâles, du papier. Enfin, il fait sa liste de courses à tel endroit. C'est notamment Caillot, le grand voyageur Caillot, qui lui dit, à tel endroit, tu pourras faire un approvisionnement de pain sur le voyage. Il y a-t-elle autre chose à voir ? Et comme ça, il prépare son voyage. Il va notamment aussi faire des notes de ce projet scientifique et littéraire à l'intention du roi pour le convaincre. Là encore, il obtient la relecture à les conseils du duc de Blacas-Globes. Et il décide de faire en fait une mission conjointe franco-toscane, co-financée par le grand duc de Toscane, Léopold II. Et c'est ça qui va permettre de convaincre Charles X en France de finalement se joindre et de co-financer la mission. Et il réunit donc une équipe, près d'une vingtaine de personnes, si on élargit aux collègues égyptiens qui l'accompagnent ou qui le recrutent sur place. Et ils partent de Toulon, donc en juillet 1828, pour arriver à Alexandrie en août. Et là où ils vont commencer les premières démarches pour obtenir les autorisations, rencontrer le vice-roi d'Egypte, Mohamed Ali, pour obtenir ce fameux firmant de faire ses fouilles, circuler et ramener des antiquités. Et ils vont avoir deux embarcations, l'ISIS et la TIR, donc des bateaux, qui vont nous permettre de remonter le Nil en deux équipes. D'ailleurs, tout est très bien organisé. Ils ont fait un règlement de comportement, des buts de la mission. Chacun a co-signé ce règlement. Évidemment, le chef, c'est Champollion. Et ils vont comme ça, à peu près, égrener les sites. Donc, ils se font d'abord, ils partent du Caire. Ils ont visité la région Manfit, mais ils s'attardent peu. Et ils commencent à descendre et ils s'arrêtent à Beni Hassan, où ils voient les tombes des nobles, où ils copient ces magnifiques parois de scènes de bataille et les oiseaux. Il continue, il va vers Dendera, il s'arrête un petit peu à Thèbes et il continue comme ça jusqu'à Abou Simbel. On arrive le 26 décembre 1828 et là, il écrit ce qu'on appelle la seconde lettre à M. Dacier, où il dit, voilà, nous avons lieu de nous réjouir, puisque nous pouvons confirmer que ce que nous avions vu était juste, qu'il avait 100% de son système hiéroglyphique, car il ne cesse de s'émerveiller, il lit des parois à ciel ouvert. Vraiment, il s'enivre de hiéroglyphes. Alors, les autres membres de l'équipe, un peu moins, parce que c'est quand même dans des conditions difficiles. Il fait extrêmement chaud, ils boivent l'eau du Nil et ils sont régulièrement malades, mais Champollion est d'un enthousiasme à toute épreuve. Il est arrivé en décembre 28 à Abou Simbel, il est temps de rebrousser chemin. Et là, en mars, de mars jusqu'à septembre 1829, il va faire un long séjour de six mois dans la région Thébène, qu'il avait tant enthousiasmé à l'aller. Et il va copier véritablement des milliers de parois hiéroglyphiques qui vont constituer une moisson pour plusieurs jours. Et quand il revient dans la région Thébène, on sait qu'il va notamment séjourner dans les tombes de la vallée des rois elle-même et copier des parois qu'on a ici juste à côté de nous. Et on y jettera un oeil plus tard parmi les documents absolument fabuleux que vous conservez ici à la Bibliothèque nationale de France. Voilà, donc ici on nous parle de l'expédition menée par Champollion et les personnes qui l'accompagnaient pour pouvoir justement décrire, déchiffrer certaines parois à Abou Simbel. Très intéressant à nouveau, je vais pouvoir continuer. Pour l'instant, je n'ai pas grand chose à ajouter sur ce qui est dit, vu que je découvre en même temps que vous le MOOC. Mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou en commentaire pour que je puisse les faire remonter auprès du professeur Polis et ensuite vous donner les réponses, soit en commentaire épinglé de la rediffusion, soit directement aussi lors du prochain live. Voilà, je vais pouvoir commencer la vidéo suivante. C'est parti ! Alors vous dites que c'est une moisson pour plusieurs vies et de cette collecte d'informations absolument incroyables va découler la publication des monuments d'Egypte et de Nubie qui, toujours aujourd'hui, pour les égyptologues, sont une source parfois irremplaçable puisque des monuments ont disparu entre-temps. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment cette publication s'est organisée, comment elle a pu voir le jour ? Alors, Champollion a publié quelques grandes œuvres de son vivant mais finalement, les œuvres pour lesquelles il est le plus connu en dehors de la lettre d'Assi et de son précis héroïfique ont été publiées à titre posthume par son frère aîné Jacques-Joseph, donc Champollion-Fijac. Et la première publication à titre posthume, c'est la grammaire puis le dictionnaire de l'Héroïf. Et tout de suite après, Jacques-Joseph décide d'entreprendre la publication des monuments d'Egypte et de la Nubie qui va commencer en 1835 jusqu'en 1845. Et en 1845, il est obligé de s'interrompre et de laisser inachevé cette publication puisque Champollion-Fijac était en poste au département des manuscrits, on appelait ça cabinet à l'époque, de la Bibliothèque royale. Et il s'en va suite à des différends et des soupçons. Donc, il est plus ou moins remercié. Et il n'a plus accès aux manuscrits de son frère qui avait été acquis entre-temps par l'État tout de suite à la mort de Champollion et avait rejoint donc la Bibliothèque. Donc, c'est-à-dire que c'est un travail, c'est un travail éditorial qui s'est fait dans les murs ici, justement, en rue de Richelieu, où nous sommes au cabinet des manuscrits. Et Champollion-Fijac est entouré d'une commission scientifique parce que, contrairement à la grammaire et le dictionnaire, il faut tout organiser. Il y a des notes et des milliers de notes partout, des notes qui sont restées en la possession de Champollion et donc ensuite qui ont rejoint le cabinet des manuscrits, des notes qui sont restées encore avec les dessinateurs. Et Champollion, donc Jean-François, lui-même avait pensé organiser thématiquement, parce que c'est dans son grand rôle de pédagogue dont on pourra reparler, et le but, c'est de faire saisir les différents aspects de la vie des Égyptiens et qui permettent des rapprochements, en fait, avec des choses qui nous parlent pour pouvoir mieux casser cette espèce d'atmosphère d'exotisme mystique qui entourait l'Égypte et de mieux être dans une approche sensible des choses, peut-être, et de se dire, voilà, ils avaient des coutumes funéraires, ils avaient des dieux, enfin, ils les mettent dans des catégories pré-anthropologiques, si on nous dit. Mais Champollion ou Fijac trouvent les notes absolument pas organisées et ça représenterait un travail colossal. Et ils sentent très bien que s'il en restait au plan de Jean-François, la publication ne verrait jamais le jour. Donc ils décident de classer tout simplement par ordre géographique. Alors cette publication était au départ, comme la mission Franco-Toscane, une mission conjointe, donc destinée à être une publication conjointe, mais cela tarde trop. Et Hippoleto Ressilini, qui était l'acolyte côté italien de Champollion, lui, de Grande-Hume des Toscanes, lui demande des comptes. Et donc en 1832, il dit, bon, Jean-François est mort, je sors ma publication. C'est plus possible d'attendre. Alors il y aura toute une légende autour de cet aspect, mais disant qu'il y a une brouille entre tout le monde. Mais voilà, c'est les différents agendas qui étaient alors. Et donc c'est Jacques-Joseph qui va prendre le pas et décider de prendre ce plan géographique avec l'approbation de cette commission scientifique. Et donc il va reclasser les papiers de son frère. Donc la plupart des volumes du voyage qu'on a, on a deux grandes séries de volumes. Les notes de Champollion lui-même, et avec les dessins Nestor Lotte, etc. Ce qu'il avait conservé à sa position, reclassé par ordre géographique par son frère. Et d'autres séries complémentaires, parce que pour les besoins de la publication, Nestor Lotte, notamment, un grand architecte et grand dessinateur, repart par deux fois en Égypte pour compléter avec les notes qui manquaient. Alors pour terminer un petit peu sur l'histoire de cette publication, elle va donner lieu à une souscription de l'État très importante, comme c'était le cas pour la description de l'Égypte, de l'armée napoléonienne. Et donc on a aussi conservé à l'arsenal, donc des Bibliothèques nationales de France, les archives de l'éditeur Dido, qui nous explique justement comment ce contrat est mené, le temps qu'il a fallu, c'est très complexe. Et donc, je vous ai dit, la publication s'interrompt en 1845, et elle sera reprise plus tard par des égyptologues, ce qui fait que les notices descriptives accompagnant les planches seront publiées beaucoup plus tard et s'achèveront en 1872. Donc on voit quelle masse et quelle complication ça devait être de circuler dans les manuscrits de Champollon pour en faire sortir une synthèse, tout en disant, il faut que je sois respectueux de l'esprit de Jean-François, parce que c'était destiné véritablement à être cette publication capitale qu'elle reste pour les égyptologues, un état de l'art, une synthèse des connaissances de l'égyptiancienne par, enfin, quelqu'un qui savait lire les instructions. Eh bien, c'était un travail titanesque justement d'organiser toutes les notes de Champollon pour en ressortir un ouvrage plus synthétique. Ouais, fameux travail de Titan, d'organiser tout ça. On va continuer avec la vidéo suivante. Toujours très intéressante, d'ailleurs, au passage. Alors, Vanessa, comme vous venez de nous l'expliquer, une bonne partie des publications de Champollon sont en fait posthumes. C'est son frère aîné qui en a pris la charge et donc, il a laissé ces manuscrits dans différents états d'avancement. Et évidemment, le plus célèbre d'entre eux, c'est inconsequablement celui de la grammaire, la grammaire égyptienne, dont nous avons la chance d'avoir un exemplaire, manuscrit sous les yeux. Alors, cette grammaire, c'est à la fois quelque chose d'incroyable du point de vue formel, mais aussi en termes de contenu pour l'époque. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter ces deux aspects ? Et dans quel état Champollon a-t-il laissé ce texte au moment où il décède prématurément ? Alors, toute sa vie, une fois qu'il a percé le secret des hiéroglyphes, Champollon s'est dit que pour convaincre qu'il avait effectivement déchiffré les hiéroglyphes, il fallait qu'il soit encore capable de transmettre et donc d'enseigner cette langue pour d'autres puissent, à leur tour, reproduire cet exploit de traduire des hiéroglyphes. C'est la seule manière de convaincre que vous avez trouvé la méthode. Si d'autres, après vous, peuvent le refaire, c'est qu'effectivement, ça fait système. Donc, toute sa vie, il a rédigé et re-rédigé des manuscrits de grammaire. On a différentes étapes. Et en 1831, lorsqu'il est nommé professeur au Collège de France d'archéologie égyptienne, il lui assure à peine six cours, il se sent très faible, il est malade et il n'a toujours pas publié de grammaire. Et donc là, il décide en décembre de se retirer dans le Kersi, dans la maison familiale, pour mettre au propre cet dernier état final de la grammaire. Et nous avons ici cet état final qui est en deux volumes. On a ici le premier volume ouvert et on voit tout le soin qu'il s'est accordé en recopiant pendant un mois cette grammaire à faire force de pédagogie en utilisant des couleurs, notamment dans la mise en page, en organisant un paragraphe. C'est une grammaire qui se veut une méthode didactique. On va progressivement en suivant vraiment les travaux du déchiffreur depuis ses premières considérations sur sa compréhension de l'écriture égyptienne jusqu'aux choses plus techniques, plus grammaticales. Là, vous voyez, quand il travaille sur la couleur des signes pour expliquer que la couleur des signes est naturelle, respecte un petit peu la nature des choses, que les oiseaux ont leur plumage, les filets d'eau sont bleus, la terre du désert est rouge, le soleil est rouge. Mais un peu plus loin, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il va ici accompagner, pour faire saisir aux futurs apprenants, que la continuité entre les hiéroglyphes et le hiératique, la forme plus cursive des hiéroglyphes, il montre la décomposition du signe, l'évolution qu'un scribe a pu faire pour montrer le passage d'une écriture à l'autre. Mais il essaye de reconstituer ça un peu comme une archéologie expérimentale. Il va aussi accompagner à chaque fois d'une sonorisation en cote, ces mots, dont il propose une lecture dans une langue égyptienne. Et à chaque fois qu'il étudie un aspect, par exemple ici, le déterminatif, le classificateur, c'est justement ce petit signe qui indique à quelle catégorie émarge le mot, l'idée générale. Comme il travaille sur cette notion-là, il le met en rouge pour, comme nous dans des exemples, on va parfois mettre en gras ou souligner le verbe dans tel emploi qu'on veut démontrer dans une grammaire. Il s'agit ici d'un manuscrit. Il le met au propre comme le prêt à imprimer. C'est cette version qu'il confie à son frère, donc fin décembre, en lui disant, « Gardez-la, serrez-la bien précieusement, ce sera ma carte de visite à la postérité » et il décède en mars 1832. Et c'est le premier ouvrage que Champollion-Chiffy Jacques va tenter de faire imprimer, justement pour œuvrer à la postérité de son frère cadet, car il se dit que son frère a déjà enseigné, d'autres personnes ont saisi comment fonctionnaient les hiéroglyphes et si la grammaire n'est pas publiée, le nom de Champollion risque de tomber dans l'oubli puisque d'autres vont le remplacer en publiant des textes ou une méthode alors que c'est lui le premier à avoir déchiffré les hiéroglyphes. Et donc s'ensuit tout un travail qui va durer presque neuf ans où il va s'entourer d'un dessinateur, notamment Kéroubini, qui avait fait partie de l'expédition en Égypte, qui va justement réfléchir à comment imprimer les hiéroglyphes. Parce que, bien sûr, il se tourne vers l'imprimerie nationale, il n'existe pas de fontes, ces caractères mobiles qui permettent d'insérer tout type de caractères au milieu de textes. Jusqu'à présent, il existait des fontes pour l'arabe ou pour d'autres types de langues orientales, mais pour les hiéroglyphes, comme ce n'était pas déchiffré, il n'y en avait pas encore. Et l'imprimerie nationale dit qu'il faudra un délai beaucoup trop long pour Champollion-Fijac pour créer ces milliers de signes que contiennent la langue, l'écriture hiéroglyphique. Et donc, ils vont passer par un dessinateur qui va dessiner chacun des petits signes qu'on va pouvoir insérer dans la version imprimée par la technique de la lithographie. Donc, justement, un système de transfert qui passe par la pierre. Et donc, c'est cette version au propre et la version définitive qui va être quasiment reproduite signe à signe dans la version imprimée. Si on compare la version imprimée, vous pouvez trouver numérisée en ligne sur beaucoup de sites, dont Gallica. Vous pouvez aussi comparer avec le manuscrit, qui est également numérisé. vous verrez que Jacques-Joseph, le frère aîné, a été très respectueux de l'organisation conçue par son jeune frère. Alors, après, la grammaire a été une révolution puisque des générations d'égyptologues n'ont disposé que de ça pour apprendre les hiéroglyphes et ont pu faire progresser la science de la connaissance égyptienne grâce à ça. Mais aujourd'hui, on ne ferait plus du tout une grammaire de cette manière-là. Champollion a fait 13 chapitres. Les neuf premiers sont uniquement consacrés à la manière dont fonctionne l'écriture, tandis que les quatre derniers évacuent de manière très rapide les grandes notions grammaticales. Vous avez un seul chapitre sur le verbe, un sur le nom, un sur les adjectifs et un sur les particules. Aujourd'hui, on aurait tendance à faire un seul chapitre sur l'écriture, peut-être, et consacrer autant de chapitres que vous avez d'aspects du verbe égyptien. Donc, c'est complètement un équilibre différent désormais. Et donc, la grammaire est finalement achevée d'imprimer presque en 1841, neuf ans après la mort de Champollion. Donc, ici, on voit que, justement, la grammaire créée par Champollion, enfin, transmise par Champollion, plutôt, devrais-je dire, a aidé, justement, les égyptologues qui l'ont suivi à pouvoir, justement, faire progresser la compréhension dans le domaine des hiéroglyphes, donc. Oui, c'était vraiment un travail de titan. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais pour l'époque, pouvoir reproduire un tel travail via l'imprimerie, c'est quelque chose de très compliqué, vu que nous n'avons pas encore les moyens actuels pour pouvoir, justement, reproduire cet ouvrage. Et donc, oui, c'était un travail, en effet, de titan. Et très, très passionnant, à mon avis, à parcourir. Même si ça a l'air vraiment d'être du costaud. On va continuer sur la suite. Donc, comme je disais, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Je les ferai remonter auprès du professeur Paulis et je vous donnerai les réponses dans un commentaire épinglé sous cette vidéo-ci, donc, dans la rediffusion. Et également, lors du prochain live, donc, sur la deuxième session. Et c'est parti. On suit alors la vidéo suivante. Allez, on a pas l'air de vouloir se mettre. Voilà. Et comme vous nous l'avez bien dit, cette grammaire, elle témoigne d'un souci pédagogique et de transmission incroyable. Alors, peut-être qu'on peut terminer notre entretien là-dessus. C'est cette transmission à la postérité, chose qui a été au cœur de ses préoccupations, depuis son travail dans les musées, de l'organisation du matériel, jusqu'à la structuration de sa grammaire et la clarté de l'exposition. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça et malheureusement de sa trop courte carrière comme professeur dans les cercles officiels, on va dire, en tout cas ? Il voit tout au long de sa vie et sa carrière, y compris de jeunes enseignants alors qu'il n'est pas encore reconnus comme égyptologues, une discipline qui n'existe pas encore, que la pédagogie est au cœur des préoccupations de Champollion. Quand il a été enseignant lui-même dans l'Isère, il a été adepte d'une méthode venue d'Angleterre, la méthode Lancaster avec laquelle il enseignait à ses étudiants, méthode par laquelle où il faisait participer l'ensemble de la classe et le but, c'est que l'élève, en faisant la restitution de la leçon, puisse enseigner, partager ce qu'il a retenu de la leçon avec les autres élèves. C'était des méthodes vraiment novatrices. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à la manière de transmettre de sorte que les apprenants vraiment assimilent et s'approprient le savoir. Ce n'est pas un cours magistral. Dans ses exposés, il est toujours très clair. Je pense que c'est pour ça, notamment, qu'il aborde les choses de manière thématique pour donner des repères, des ancrages. Il aurait aimé concevoir ces monuments de l'Égypte et de la Nubie de manière thématique parce que parler de vie quotidienne, les mœurs, les usages, ça parle à tout le monde. Des noms de villes dans le fin fond de l'Égypte où personne n'est allé, c'est beaucoup moins parlant. Mais, par contre, il source toujours, même dans ces exemples de la grammaire, ces manuscrits, à chaque fois, tous ces exemples sont issus de vraies inscriptions égyptiennes et il met des notes de bas de page en bas pour dire d'où est tirée l'inscription. Il source tout. Donc, c'est une pédagogie mais développée dans tous les sens du terme pour se mettre à la portée de qui, qu'on voudrait s'intéresser au sujet mais dans un esprit aussi académique. Donc, oui, ici, je pense que c'est un élément aussi très important à retenir de Champollion comme des autres professeurs que nous pouvons rencontrer tout au long de notre apprentissage. c'est d'avoir cette volonté de vraiment faire comprendre les savoirs que l'on souhaite transmettre, avoir vraiment cette volonté d'être compris et que la matière soit bien comprise, maîtrisée par les élèves plutôt qu'un cours durant lequel on récite son syllabus par exemple. Voilà, en effet, c'est un élément je trouve aussi très important de pouvoir justement veiller à ce que les élèves comprennent bien la matière qui leur est donnée surtout lorsque on aborde un sujet qui est aussi peu connu pour l'époque qui est vraiment en pleine expansion. Alors, nous arrivons à la dernière vidéo du MOOC et puis nous aurons alors le quiz pour voir si on a bien compris l'ensemble des vidéos que nous aurons regardées. Alors, c'est moi qui vais évidemment y répondre mais n'hésitez pas à me donner vos réponses en commentaire en même temps que moi donc dans le chat si vous êtes en direct ou en commentaire après ça peut être fun de voir justement nos réponses. C'est parti, la dernière vidéo et puis le quiz. Merci beaucoup Vanessa pour cette merveilleuse visite de la seconde partie de la vie de Champollion parce qu'on a eu l'impression de se promener un peu avec vous dans le musée de sa vie donc merci beaucoup et avant de nous quitter comme vous avez été commissaire de l'exposition sur Champollion ici et que vous avez des manuscrits précieux je vous ai demandé comme je l'avais demandé à Hélène Virenc de nous présenter trois pièces qui pour vous méritent d'être épinglées concernant Champollion. Bien sûr le premier des manuscrits que je retiendrai c'est la grammaire égyptienne Champollion à laquelle il a travaillé toute sa vie et qui a permis au final sa reconnaissance et qui continue d'être réimprimé et réédité régulièrement qu'on trouve en librairie donc ça je trouve ça absolument fabuleux il y a quand même peu d'oeuvres de savants académiques sur une langue orientale complètement éloignée de nous qui bénéficient d'une telle réception et pour moi mon manuscrit coup de cœur absolu c'est ce petit carnet là déjà parce que c'est le carnet de Champollion original pas une relure faite après en bibliothèque qu'il selon les lettres gardait tout le temps sur lui ou avec sa collection de noms de pharaons les noms d'origine étrangère donc ces fameux cartouches qui nous ont permis d'écrire la lettre à d'acier pour retrouver la vingtaine de lettres phonétiques enfin de sons qu'on trouvait notamment dans les noms perses, grecs ou romains et on voit il complète un peu sa collection dans le temps où là avec Cléopâtre on a d'abord les hiéroglyphes il va mettre ensuite la version grecque puis le démotique quand il la trouve alors ça va être soit des cartouches colorées soit au crayon soit des planches qu'il a découpées dans sa propre publication à lui de la lettre à d'acier ou du précis il continue ça et on voit qu'il y avait un certain attachement à ce manuscrit là puisque sur la première page souverain grec de l'Égypte on voit une petite note en hiéroglyphe c'est tout simplement le nom de Champollion écrit par Champollion lui-même avec ses fameuses alphabets ses lettres alphabétiques Champollion en l'année 1822 qui est l'année de la publication la lettre à monsieur d'acier donc voilà un manuscrit comme on les aime chargé d'histoire et peut-être le dernier que je retiendrai c'est pas un manuscrit de la main de Champollion mais un manuscrit qui date de 116 du règne de Trajan qui a été retrouvé dans la tombe tébène de Padiaménopée par Frédéric Caillot avec l'ensemble funéraire et ce papyrus a été confié à Champollion par Caillot pour le traduire Caillot revient en 1824 Champollion vient de publier son précis de la langue de l'écriture hiéroglyphique et donc il est le premier à même d'être capable de traduire ce texte qui paraît extrêmement compliqué ici on n'a pas de représentation pas d'image égyptienne pour nous guider et donc c'est sa seule connaissance de l'écriture qui va lui permettre de prouver qu'on est capable de traduire un texte égyptien et grâce à ça en 1827 il publie la première traduction d'un texte funéraire égyptien puisqu'ici on a un papyrus qui contient un livre des respirations qui est le successeur du livre des morts ou le livre pour sortir au jour des anciens égyptiens et donc c'est extrêmement touchant puisque les collections ramenées par Caillot ont été achetées par l'État il est rentré dans les collections de la bibliothèque et on a ici un manuscrit qui a été vu et étudié par Champollion et bien ça doit être vraiment passionnant je trouve de pouvoir justement manipuler des ouvrages comme ça aussi anciens et chargés d'histoire comme ceux que nous a montré ici cette dame qui est donc alors je n'ai pas toujours la mémoire des noms donc je m'en excuse Vanessa Desclos et je me dis que oui ça doit être vraiment incroyable de pouvoir feuilleter justement des ouvrages pareils à l'axe authentique qui ne sont pas des reproductions ça doit être vraiment génial alors ici il y a un élément intéressant qu'elle a pointé donc c'est le dernier ouvrage la dernière oeuvre qu'elle qu'elle affectionne particulièrement elle dit donc que c'est la suite du livre pour sortir au jour si j'ai bien compris justement le livre des morts comme on l'appelle plus généralement dans la culture populaire je vais dire ça comme ça donc le livre des morts justement j'ai fait une vidéo dessus sur la chaîne n'hésitez pas à aller la voir je l'ai faite en collaboration avec tout en tout en Egypte qui est un autre youtuber et on a fait vraiment attention à pouvoir donner des informations correctes vérifiées et voilà c'est une manière plus pédagogique d'aborder le sujet et donc si le sujet vous intéresse n'hésitez pas à aller la voir juste après ce live ou après la rediffusion de ce live ici alors je vais vous donner mon avis sur cette première session avant de passer au quiz alors je trouvais cette session aussi ce module-ci le premier module intéressant parce qu'on peut justement parcourir toute l'histoire du personnage de Champollion en tout cas toute la partie qui est consacrée à sa découverte son déchiffrement et ce partage de ses connaissances autour des hiéroglyphes ça je trouve que c'est intéressant d'avoir la partie histoire moi personnellement je m'intéresse davantage à la partie plutôt pratique comment est-ce qu'on va vraiment lire les hiéroglyphes donc ça je suppose que ça va arriver par la suite mais voilà les deux parties sont toujours intéressantes on apprend ici comment justement il a pu partager ses connaissances avec d'une part des élèves avec ses successeurs et comment on a pu justement donner vie comment on a pu faire émerger les différentes catégories liées à l'apprentissage de l'Egypte ancien que ce soit à travers l'art à travers l'écriture à travers les croyances etc donc vraiment c'est très intéressant je trouve de pouvoir apprendre ça même si moi je suis plutôt axé apprentissage d'hierroglyphes voilà c'est un peu mon ressenti à moi n'hésitez pas aussi à me partager votre expérience à me dire ce que vous avez apprécié dans ce premier premier module pardon excusez-moi ce que vous auriez aimé apprendre en plus voilà ce qui pourrait être un petit un petit plus pour la prochaine fois que ce soit dans le module en question dans ce qui est vraiment fourni pour nous faire apprendre le sujet et puis moi aussi en fait voilà si vous appréciez la manière dont j'interagis durant cet apprentissage sachant que voilà je pars aussi de zéro ici je ne connais pas du tout les hiéroglyphes je ne sais pas comment les lire je connais un peu l'histoire mais dans les grandes lignes bien sûr donc voilà je suis aussi un apprenant donc je vous partage mon ressenti et si je peux vous partager d'autres choses en plus n'hésitez pas à me le suggérer en commentaire ou dans le live dans le chat du live directement voilà on est là aussi pour s'améliorer et moi en premier alors hop on va passer au quiz donc ici on le fait en direct donc je vais lire les questions les propositions je vais choisir les réponses si j'ai un petit doute je vous sonde dans le chat et si vous le faites durant la rediffusion n'hésitez pas à mettre une petite pause pour justement choisir la réponse et puis voir alors quelle est la bonne réponse derrière comme ça vous faites vraiment le quiz en direct alors c'est parti pour la première question quelles découvertes qui seront particulièrement utiles à Champollion plus tard ont été faites par l'abbé Barthélémy plusieurs réponses possibles les hiéroglyphes sont des symboles qui ne correspondent pas à une langue particulière et ne se lisent pas mais s'interprètent les cartouches des monuments égyptiens contiennent le nom d'ancien pharaon l'égyptien hiéroglyphique doit être rapproché du copte car il s'agit probablement d'une même langue à différents stades et utilisant deux systèmes d'écriture l'écriture chinoise est issue de l'évolution des hiéroglyphes égyptiens bon alors a priori je chasserai la dernière proposition alors bon ici je l'ai écouté une première fois donc il faut pour vraiment bien maîtriser la matière il faudrait que je l'étudie encore une fois après n'hésitez pas à mettre vos suggestions directement en commentaire ça peut être intéressant moi je vais prendre le temps de pouvoir répondre en fait chaque réponse me parle parce qu'en fait je sais situer l'abbé Barthélémy mais par contre vraiment citer ses découvertes c'est un peu plus compliqué allez je dirais je dirais la première d'office la deuxième je ne sais pas si on peut valider sauf que ça se valide tout à la fin on verra au pire on peut revenir par après dessus salut phénix j'espère que tu vas bien donc ici on a commencé à répondre au petit quiz à la fin de l'apprentissage du premier module comme je disais si tu viens de débarquer ou si tu souhaites revoir après justement l'apprentissage si tu as des questions n'hésite pas à les poser en commentaire et comme ça je les ferai remonter par la suite auprès du professeur et aussi n'hésite pas à partager ton expérience de l'apprentissage voir ce qui t'a plu ce qui t'a moins plu et ce qu'on peut éventuellement améliorer que ce soit pour ma part ou pour les organisateurs du MOOC vu que le but c'est aussi de voir comment améliorer toujours un petit peu mieux enfin toujours améliorer voilà toujours aller vers une amélioration de l'apprentissage de la manière de transmettre justement cet apprentissage donc la deuxième question l'expédition d'Egypte est plusieurs réponses une opération militaire menée par le directoire à la demande des égyptiens pour échapper à la tutelle de l'empire ottoman et devenir indépendant un échec sur le plan militaire mais une expédition avec d'importantes retombées scientifiques une opération militaire de grande envergure menée spécifiquement dans le but de découvrir un texte bilingue permettant de déchiffrer les hiéroglyphes une opération militaire menée par le directoire incluant un volet scientifique et visant à affaiblir l'Angleterre alors il me semble avoir retenu que c'était une manière de porter atteinte à l'Angleterre en étant suffisamment loin de l'Europe je dirais que oui c'était un échec mais avec d'importantes retombées scientifiques vu qu'ils ont trouvé la pierre de Rosette voilà alors est-ce qu'ils avaient pour but directement de découvrir un texte bilingue ou pas ça je ne m'en souviens plus mais je serais quand même j'hésite la grâce mat alors phoenix ça fait du bien le week-end il faut profiter je vais dire je vais dire non je sais qu'ils cherchaient à pouvoir trouver des textes avec des traductions donc comme on a vu sur la pierre de Rosette en trois langues pour pouvoir justement plus facilement comprendre les hiéroglyphes mais je ne sais plus s'ils y sont allés spécifiquement pour ça franchement j'ai des doutes mais si je me trompe dites-le moi en commentaire alors la pierre de Rosette est inscrite en hiéroglyphe latin et grec égyptien hiéroglyphique excusez-moi cyrillique et grec égyptien hiéroglyphique démotique et grec égyptien hiéroglyphique hébreu et grec bon quand même une question sur laquelle je peux ne pas hésiter je suis quand même content voilà n'empêche ici donc de semaine en semaine j'apprends de nouvelles choses pour faire mes vidéos vu que je suis autodidacte et un grand passionné d'apprentissage en règle générale donc mon cerveau fonctionne encore régulièrement c'est ça que je veux dire malgré que je suis dans la vie active et plus sur les bancs d'école mais je dois dire quand même que la mémoire n'est plus aussi vive que par le passé donc j'ai encore des petits oublis par moment où est conservée la pierre de Rosette au musée égyptien du Caire au musée du Louvre à Paris au British Museum de Londres in situ à Rosette Rachid bon là je pense qu'il n'y a pas trop de surprises on va prendre au British Museum alors ah oui juste t'as pu récupérer ton PC du coup bah ça c'est cool t'as joué sur quoi alors du coup plutôt en multi ou en local quelle collection d'antiquités égyptiennes achetées dans les années 1820 constituent le coeur de l'actuel musée égyptien de Turin alors ça je m'en souviens ouais je pense me souvenir de la réponse la collection Champollion la collection Bonaparte la collection Droveti la collection Sale je pense que c'est Droveti de mémoire je pense que c'est Droveti de mémoire je pense que c'est Droveti salle c'était plutôt au Louvre et au British Museum je pense à nouveau n'hésitez pas à me contredire dans les commentaires si vous avez la bonne réponse et que je me plante parce que voilà comme j'ai déjà précisé à d'autres abonnés qui étaient surpris parfois je ne connaisse pas certaines choses je n'ai pas la science infuse et j'apprends ici tout comme vous si vous débutez dans la matière comme moi en fonction des hiéroglyphes dont vous connaissez à présent la valeur à partir des cartouches de Ptolémée et de Cléopâtre à quel souverain la cartouche qui suit pourrait-il être fait référence alors ce n'est pas un qu'on a vu déjà alors le lion c'était L le lion c'était L alors l'espèce la coupole je ne sais plus l'espèce de l'assaut comme ça c'est un M je pense on avait un E pour le roseau et après j'ai un peu du mal alors déjà si on sait qu'on a un L dedans en principe ça devrait être ouais c'est ça et la première lettre c'est un A parce que pour Cléopâtre c'était cette lettre là je veux dire le volatile ce serait un peu insultant je veux dire c'est pas vraiment un aigle en fait je ne sais pas quel ah oui peut-être un vautour c'est ça je crois que c'était le mot vautour c'est vrai que ça y ressemble fort le vautour c'était un A et pour Cléopâtre il y avait les deux petits symboles en plus qui montraient que c'était un féminin donc vu qu'il n'y a pas les deux petits symboles c'est à dire que c'est masculin donc d'office c'est pas Bérénice c'est un A donc ça peut pas être César le deuxième pour le lion c'est un L sûr et certain donc ça peut être qu'Alexandre et pas Auguste et après pour la suite bah j'ai pas besoin d'aller vraiment beaucoup plus loin vu que c'est c'est clair en fait puis il y avait le E juste après ouais je sais pas pourquoi il se met là par contre ou alors peut-être que c'est moi qui me trompe dans la lettre mais en tout cas là je suis sûr du mot oui ok attends j'ai pas bien vu attends je relis ce que tu dis Fénix ah voilà question au prof quelle est pour lui l'utilité de la pyramide ou les fonctions d'une pyramide d'accord c'est plus vaste que les hiéroglyphes mais d'accord je lui ferai remonter est-ce que tu peux peut-être préciser ta question pour vraiment éventuellement l'orienter vers les hiéroglyphes pour que ce soit plus précis pour que lui puisse donner une réponse plus précise d'accord d'accord ok ça va donc je lui dirai que c'est vraiment son avis à lui que tu veux d'ailleurs je vais en profiter pour aller rechercher ta question directement je sais pas si je sais ouais ça va je sais la prendre génial comme ça je la mets dans les questions à poser après je ne les oublie pas parce que parfois je ne retrouve pas mon chat en direct après le live donc ça c'est un peu ennuyant voilà comme ça j'ai déjà une première question c'est génial voilà ok d'accord spécifique au hiéroglyph voilà c'est noté hop on va continuer ok d'accord quelle donnée primordiale contient le papyrus que l'on appelle canon royal de Turin le dessin de différentes pièces d'artillerie la liste canonique de tous les dieux du panthéon égyptien des formules magiques visant à éviter les épidémies une liste des pharaons égyptiens depuis les origines jusqu'à la 18ème dynastie moi je pense alors j'hésite entre la 2 et la 4 et je pense que c'était la 4 une liste des pharaons ouais ouais c'est ça je pense que c'est ça en effet parce que ça a permis si je ne me trompe pas il y a un document en tout cas qui a permis à Champollion de pouvoir dire de quand dataient certains textes certains monuments etc. en fonction des pharaons qui étaient représentés et grâce à ce document là et bien ils pouvaient voir quand les pharaons apparaissaient dans l'ordre et pouvoir dire lequel était le plus récent le plus ancien par rapport l'un à l'autre donc je dirais que c'est ça la réponse oui en effet ce sont des tombeaux alors à la suite de son déchiffrement des hiéroglyphes pourquoi Champollion a-t-il souhaité se rendre en Italie ? alors ça je me souviens un petit peu mieux parce que c'est vrai que autant les premières questions c'est un peu plus loin vu qu'on a commencé à 9h après vous allez me dire après une heure et demie tu devrais quand même avoir la mémoire un peu fraîche oui c'est vrai mais ça fait pas mal d'informations quand même à ingérer mais du coup là vu que c'est un peu plus récent c'est plus facile et puis en fonction aussi de je vais dire des des affinités de chacun moi je suis plutôt axé pratique apprentissage et un peu moins histoire stricte vous voyez ce que je veux dire voilà mon cerveau fonctionne comme ça c'est tout à la suite de son déchiffrement d'hierroglyphes pourquoi Champollion a-t-il souhaité se rendre en Italie ? pour rencontrer le pape à Rome et obtenir sa bénédiction en vue d'un voyage en Egypte pour étudier la riche collection égyptienne rassemblée par le consul de France en Egypte Bernardino Droveti récemment acquise par le roi de Piedmont pour s'entretenir avec des orientalistes comme Hippolyto Rossellini à l'université de Pise pour se reposer sur la côte Amalfitaine Amalfitaine après un déchiffrement qu'il avait épuisé ok alors je réponds à la question et puis je te réponds à toi Phoenix alors j'hésite entre la 2 et la 3 ici alors je sais qu'il y est allé pour aller plus loin et je sais que c'est avec un consul mais est-ce qu'ils ont mis les bons noms par contre ? c'est ça la question non moi je dirais que c'est la 2ème parce qu'il voulait aller plus loin et je sais que c'était avec le consul après voilà je n'ai que ces infos là vraiment qui sont figées dans ma mémoire pour les détails qui suivent là je ne suis pas totalement sûr oui désolé pour les bruits environnants je ne maîtrise malheureusement pas la circulation où j'habite et c'est vrai qu'il y en a qui sont champions pour faire du bruit quand il ne faut pas et donc pour te répondre Phoenix oui en effet ce sont des tombeaux moi j'y crois voilà quelle est ton hypothèse à toi ? la mission franco-toscane en Egypte dirigée par Champollion plusieurs réponses sont possibles ici regroupe une centaine de personnes part du port de Marseille arrive à Alexandrie en août 1828 remonte le Nil en deux équipes jusqu'à Abou Simbel ne verra pas les tombes de la vallée des rois bon alors là c'est très précis alors bon ne m'envoyez pas si je me trompe pour ceux qui connaissent la réponse alors il y avait plus qu'une centaine de personnes ça c'est sûr et certain parce qu'il y avait les scientifiques là ils étaient déjà 200 je pense de mémoire et il y avait aussi je crois que c'était des des soldats je pense et là ils étaient vraiment nombreux aussi donc là non c'est pas 100 personnes non c'était plus d'où est-ce qu'ils partent ça c'est c'est chaud quand même ils partaient de France mais le port de Marseille aucune idée bon dites moi en commentaire si si je devrais répondre si je devrais cocher cette réponse alors je me souviens de 1828 ils ont bien pris deux bateaux donc je dirais deux équipes je ne me souviens pas avoir entendu parler de la vallée des rois mais est-ce que ça veut dire qu'il ne les a pas vus bonne question alors je ne sais pas s'il fait encore froid chez vous mais en tout cas ici ça caille un petit peu malgré le chauffage donc je vais peut-être commencer à claquer dedans est-ce qu'il part du port de Marseille j'espère qu'ils accordent quand même plusieurs points j'espère qu'ils accordent des réponses excusez-moi j'espère qu'ils accordent des points quand on donne quand même une partie des bonnes réponses est-ce qu'il est parti de Marseille je ne sais plus je vais laisser les deux réponses dont je suis quasiment sûr et certain je ne vais pas répondre pour les autres je suis plutôt quelqu'un qui joue la sécurité en général après on passera en revue toutes les réponses justement et vous me direz ce que vous en pensez si vous changeriez ou pas et de nouveau n'hésitez pas à jouer de jeu si vous êtes dans la rediffusion à mettre pause répondre et puis voir ma réponse comme ça vraiment on apprend c'est un vrai apprentissage comme ça c'est le plus sympa je trouve Champollion a publié de son vivant plusieurs réponses possibles alors le précis du système hiéroglyphique la grammaire égyptienne la lettre à monsieur Dacier les monuments d'Egypte et de la Nubie alors je sais que la quatrième c'est non la lettre à monsieur Dacier oui la grammaire égyptienne alors il l'a écrite de son vivant mais elle a été alors c'est publié c'est ça mais par contre je crois qu'elle a été publiée après sa mort le précis par contre a été émis le précis je crois que c'était de son vivant la lettre c'était de son vivant aussi la grammaire je pense que c'est après sa mort quelques années après et les monuments de l'Egypte et de Nubie ça c'est après le chauffage au sol c'est vrai que c'est top ça mes beaux-parents ont ça et c'est vrai que quand t'as un enfant par exemple en bas âge on le fait aussi parfois moi c'est moins mon kiff mais voilà ceux qui aiment bien marcher à pieds nus c'est bien comme ça ou en chaussettes ils peuvent vraiment profiter du chauffage au sol sans avoir froid aux pieds mais ici le truc c'est que je suis dans mon studio donc c'est une grande pièce vraiment et j'ai mon petit radiateur à bain d'huile à côté de moi parce que j'ai pas mis de chauffage ici dans le grenier en fait quand j'ai acheté la maison il n'y avait pas de chauffage ici donc il fallait faire des travaux en plus à ce moment là c'était une bête pièce de rangement donc on ne l'a pas faite et après je me suis dit bon je mettrais juste un petit chauffage et ça suffira bon j'avoue que pour une ou deux heures ça va mais après on sent quand même que ça refroidit après tout a été bien isolé donc en hiver si on ne met pas de chauffage ben oui c'est vrai qu'il fait un peu froid le temps que ça se réchauffe mais en été c'est bien il fait un peu chaud mais pas comme dans les toitures habituelles donc voilà ouais c'est ça en fait on avait hésité entre le bain d'huile et la chaufferette traditionnelle mais le problème de la chaufferette traditionnelle c'est que bon déjà c'est pas une grande surface en termes de de chauffage mais en plus dès que tu coupes la ventilation la chaleur s'arrête alors que le bain d'huile ce qui est bien c'est que si tu as assez chaud tu coupes et l'huile continue de chauffer pendant un certain moment donc c'est assez pratique puis ça chauffe une plus grande surface c'est pas mal oui aussi le bruit ça c'est vrai j'y ai pas pensé mais ouais le bruit aurait été vachement chiant pour un live et même pour faire une vidéo traditionnelle donc là voilà on est à la dernière question la grammaire égyptienne de Champollion témoigne d'un véritable souci didactique n'a pas pu être n'a pu être imprimé qu'en noir et blanc montre les liens qui existent entre l'écriture hiéroglyphique et la cursive hiératique transcrit des hiéroglyphes au moyen de l'alphabet copte est publié directement après la mort de Champollion se consacre plus à l'écriture hiéroglyphique qu'à la langue égyptienne alors ici il y a pas mal de réponses je pense déjà on sait que on sait que Champollion vraiment attachait une grande importance à ce que ses savoirs les savoirs qu'il transmettait soient bien compris de ses élèves et des personnes qui l'ont succédé dans le domaine de l'apprentissage des hiéroglyphes et de l'évolution de la compréhension etc du déploiement vraiment de la culture de l'art etc autour de tout ce qui concerne l'égypte ancienne donc on sait qu'il y avait vraiment un souci à ce niveau là donc didactique c'est sûr et certain alors je me souviens que visuellement les signes ont été remis justement en couleur parce que justement la couleur avait une grande importance le bleu pour l'eau le rouge pour la terre et le soleil etc donc voilà puis même comme nous on pouvait comme nous on peut le faire actuellement avec par exemple des sigles ou des mots etc en gras pour montrer l'importance d'une partie de la phrase et bien lui le faisait en rouge donc il y avait du noir et du rouge le rouge est une couleur donc d'office on sait que c'était pas qu'en noir et blanc montre les liens qui existent entre l'écriture hiéroglyphique et la cursive hiératique alors je sais là oui je pense aussi que la cursive hiératique était montrée parce que à un moment on voit un tableau avec d'un côté le hiéroglyphe et l'évolution vers la cursive où on montre en fait le lien entre les deux entre le symbole vraiment le hiéroglyphe à la base et comment il a évolué en écriture plutôt cursive transcrit des hiéroglyphes au moyen de l'alphabet copte alors ça bonne question sachant qu'il si je ne dis pas de bêtises sachant qu'il connaissait le copte à la base et que ça a dû l'aider je pense aussi je pense que ce ne serait pas un non-sens de l'avoir dedans donc je vais le prendre aussi mais si je me trompe dites le moins est publié directement après la mort de Champollon alors c'est pas vraiment directement après dans l'histoire quelques années après est-ce que c'est considéré comme directement quand on voit qu'on revient sur des siècles et des millénaires avant est-ce que quelques années après c'est directement après sa mort bon moi je dirais à l'échelle humaine à l'échelle d'un seul homme je dirais que ce n'est pas directement après sa mort je dirais que c'est des années après sa mort voilà mon raisonnement à moi si c'est au niveau de l'histoire bah oui clairement quelques années par rapport à des siècles ou des millénaires d'histoire c'est c'est directement après là mais moi je vais répondre vraiment par rapport à un homme donc je ne vais pas dire que c'est directement après sa mort vu que c'est quelques années après alors se consacre plus à l'écriture hiéroglyphique qu'à la langue égyptienne c'est ambigu comme réponse je trouve c'est un peu compliqué donc moi je dirais que je ne prends pas cette réponse là non plus alors avec un pas sympa ah oui pas sympa oui d'accord radiateur chaufferait ok vu les nombres d'or utilisés les maîtres etc dans toutes les pyramides les nombreuses connaissances etc utilisent pour élagir ces monuments bref c'est trop de savoir pour le peuple qui dont bien reste devant TF1 et BFM-TV attends je n'ai pas tout à fait compris ce que tu dis je le relis dans ma tête ah ok je te laisse mettre le commentaire qui manque pour que je puisse comprendre tout ce que tu dis ah je ne pense pas qu'on fasse preuve de sens sur ici moi je ne pense pas ou peut-être précise moi où tu penses qu'il y aurait de la censure mais je ne vois pas trop où vraiment ce serait intéressant que tu complètes ton commentaire pour que je puisse rebondir dessus donc voilà ici les 11 questions on va enregistrer on va voir s'il y a des erreurs on va remonter tout en haut en tout cas en fait j'ai déjà fait un MOOC par le passé sur le tourisme durable et là on pouvait éventuellement corriger ses réponses je ne sais pas si c'est le cas ici aussi vos réponses étaient enregistrées mais pas encore évaluées ah ok donc là on ne peut même pas se corriger ok ça serait voilà monsieur police ce serait intéressant pour les prochains MOOC de justement permettre aux étudiants de se corriger c'est à dire imaginons que pour la première question j'ai coché deux cases et il en fallait trois ou une seule ou les quatre imaginons mettre voilà la réponse doit être complétée ou est erronée vu qu'il y a toujours un choix multiple et que le but est vraiment d'apprendre et pas spécialement d'avoir tout juste je veux dire avoir tout juste un questionnaire c'est bien pour l'ego ça fait toujours plaisir mais dans la pratique le plus important c'est quand même d'apprendre donc je dirais que si on pouvait justement permettre aux étudiants de se corriger après avoir soumis les réponses une première fois ce serait intéressant comme ça ils peuvent se remettre en question et éventuellement trouver la bonne réponse voilà je trouve que ce serait sympa donc je vais ah oui ok oui la censure au niveau de YouTube oui ça bien sûr au niveau de YouTube oui il y a de la censure ça c'est clair donc j'ai des doutes que ce soit juste pour enterrer des morts une certaine pyramide servirait à lire dans les astres et nous raconte notre avenir c'est censuré là je ne connais pas cette pyramide donc je ne peux pas me prononcer après on peut imaginer que des bâtiments et d'autres fonctions à côté pourquoi pas ça oui quant à la censure sur YouTube oui ça il y a des thèmes et des termes qui sont moins mis en avant voire carrément censurés certains à juste titre tout ce qui prône la violence le harcèlement les complots même s'il y a des théories du complot qui circulent malheureusement sur YouTube et qui ne sont pas censurés là voilà oui il y a des thèmes et des termes qui sont censurés à juste titre d'autres pas je pense par exemple à la seconde guerre mondiale des compronnances des mots qui ne sont pas souhaités on est vite moins mis en avant et c'est dommage parce que ça fait partie justement du devoir de mémoire et ça devrait justement être mis en avant pour voilà entretenir entretenir ce devoir de mémoire je m'écarte un peu du sujet mais voilà comme ça je vous donne un peu mon avis aussi sur la chose on est là aussi pour partager de toute façon si c'était juste pour vous partager le MOOC vous irez le faire vous même ici on le fait ensemble donc c'est aussi l'occasion de pouvoir partager directement voilà sur ce qu'on pense chacun voilà ok donc voilà ici je vais parcourir une dernière fois mes réponses après ici je demanderai au professeur police si on peut mettre à disposition les retranscriptions comme ça si après vous voulez vous documenter ou approfondir vos connaissances les revoir sans passer spécialement par les vidéos parce que une vidéo de 3-4 heures c'est un peu long ça je l'entends bien les écrits eux permettent d'aller directement droit au but de pouvoir retrouver une information rapidement voilà je vais demander si je peux éventuellement les héberger quelque part ou si eux les mettent à disposition quelque part et je vous mettrai le lien en description voilà donc je repasse vite fait sur mes questions avant de les valider à priori je ne pense pas les changer parce que je les ai faites en réfléchissant maintenant ça se peut que j'ai des fait des erreurs personne n'est infaillible comme on dit remettre en cause l'histoire ça dépend sous quelle forme je pense que oui la remise en question en fait ça dépend sous quelle forme je pense que remettre en question des systèmes des apprentissages des éléments qu'on a appris des choses qu'on a apprises nous-mêmes ou que l'humanité a apprises peut être sain ça ne veut pas dire forcément qu'on aura raison mais en tout cas au moins cette remise en question est intéressante parce que ça permet d'aller plus loin dans l'apprentissage de faire parfois des découvertes au niveau de la science par exemple il y a eu des remises en question tout au long de notre histoire et qui nous a permis d'apprendre justement de nouvelles choses voilà enfin oui la remise en question moi je pense que c'est très important même au niveau social je pense que c'est aussi important de remettre en question la manière dont nous fonctionnons même aujourd'hui encore on le voit on va pas spécialement s'attarder là-dessus mais on voit que notre modèle sociétal commence tout doucement à atteindre ses limites il y a des grosses remises en question un peu partout et je pense que c'est très sain justement oui après il faut pas verser dans les théories du complot non plus parce que ça c'est un peu dangereux même pour soi-même dangereux on s'entend il n'y a pas danger de mort mais en tout cas dans une certaine manière mais voilà c'est vrai que il faut pouvoir remettre en question les choses qu'on apprend je pense que c'est important ah oui ça je pense qu'on peut en parler si tu vas voir là il n'y a pas vraiment de censure après peut-être que la chaîne est suffisamment bien référencée pour qu'elle puisse être mise en avant mais si tu prends par exemple Mamie Twink qui parle de la seconde guerre mondiale donc sur toute sa chaîne il parle voilà des termes que tu cites ici sans problème sans être censuré maintenant peut-être qu'au début il a eu plus de difficultés je ne sais pas voilà mais en tout cas aujourd'hui il n'a pas l'air de de souffrir de ça ouais ouais je sais pas c'est possible qu'au début il en ait eu pas mal et qu'après vu la taille de sa chaîne il n'est plus justement parler plus librement parce que justement on a vu que ce n'était pas quelqu'un qui venait avec des théories farfelues etc quelqu'un qui avait vraiment le but de partager des connaissances de faire un vrai travail de mémoire d'intéresser les gens selon les différents profils au sujet donc ça c'est un vrai travail bénéfique je trouve ouais ça oui oui la monétisation c'est un vaste sujet aussi en fait nous avons des publicitaires qui viennent pour faire la promotion voilà de leurs produits et certains ne veulent pas être associés à certains thèmes à tort ou à raison voilà chacun a ses raisons et on peut les respecter mais voilà YouTube étant une big big société qui fait du profit et veut faire du profit ben voilà elle suit d'abord les intérêts financiers avant les intérêts créatifs ou pédagogiques et ça c'est vrai que c'est un peu dommage en effet ça c'est pas toujours simple en effet ben en fait c'est un sujet qui peut faire débat dans certains cercles en fait c'est juste pour ça bon je vais quand même continuer dans ceci on va voir si j'ai bien répondu alors attention hop on va repasser tout en revue bon à première vue c'est pas trop mal j'ai 9 points sur 11 donc ici je vais regarder si je peux corriger ou pas afficher les réponses c'est mieux je trouve voilà donc on va passer les réponses en revue du coup quelles découvertes qui seront particulièrement utiles à Champollion plus tard ont été faites par l'abbé Barthélémy donc plusieurs réponses possibles la première les hiéroglyphes sont des symboles qui ne correspondent pas à une langue en particulier et ne se lisent pas mais s'interprètent donc ça je sais bien j'ai retenu qu'il y a des symboles qui représentent des sons d'autres des mots en entier par exemple le dieu rat avec le rond avec le point dedans en faisant ça ça peut être mal interprété le dieu Thoth aussi qu'on a vu qui était représenté directement par un symbole et après plutôt des sons comme pour Cléopâtre Cléopatra et Ptolémée Ptolémis ou Ptolmice voilà je vous laisse revenir en arrière si vous souhaitez revoir ce passage les cartouches des monuments égyptiens contiennent les noms d'anciens pharaons en effet vu qu'on a Cléopatra et Ptolémis ou Ptolémis alors l'égyptien hiéroglyphique doit être rapproché du copte car il s'agit probablement d'une même langue à différents stades et utilisant deux systèmes d'écriture voilà ça je me souviens que Champollion utilisait le copte ou en tout cas on a parlé du copte mais je ne savais plus vraiment le situer alors là j'ai eu tout juste donc ça c'est bien vous voyez en fait avoir les bonnes réponses ça nourrit l'ego mais le plus important c'est de retenir l'apprentissage qu'on en fait parce que voilà dire oui j'ai eu tout juste à mon questionnaire c'est bien mais pouvoir après partager ses enseignements c'est nettement mieux l'expédition d'Egypte est un échec sur le plan militaire mais une expédition avec d'importantes retombées scientifiques puisqu'ils ont eu la pierre de Rosette en trois langues c'est énorme et vu toute la contribution que ça va pouvoir donner après c'est hyper intéressant sur ce plan là une opération militaire menée par le directoire incluant un volet scientifique et évident à établir à affaiblir l'Angleterre alors je sais bien que c'est mené par le directoire vu que c'est durant la période durant laquelle Napoléon entre en jeu enfin entre en jeu durant laquelle il commence on va dire son ascension si je puis dire il commence à influencer l'histoire de son nom dirons-nous et alors oui un volet scientifique oui c'est scientifique vu que c'est pour apprendre à mieux comprendre les hiéroglyphes mais vraiment ce qui m'a mis la puce à l'oreille c'est affaiblir l'Angleterre parce que je me souviens qu'il disait voilà c'était un moyen d'affaiblir l'Angleterre suffisamment loin de l'Europe la pierre de Rosette est inscrite en égyptien hiéroglyphique démotique et grec là pas grand chose à ajouter je m'en souviens simplement où est conservée la pierre de Rosette au British Museum de Londres parce qu'en fait ils le disent tout simplement qu'elle est toujours conservée là-bas d'ailleurs petit aparté voilà certaines réponses peuvent paraître très logiques etc parce que voilà c'est connu généralement en fait dans ma manière de fonctionner au niveau cérébral je suis un peu comme un sommaire c'est à dire que je sais où trouver toutes les réponses à mes questions mais je ne vais pas forcément ouais c'est ça mais je ne vais pas forcément toujours retenir toute la matière vous voyez en fait j'ai une mémoire très synthétique qui va se dire ok je veux telle information je sais que je dois aller là-bas et donc parfois des réponses très simples vont m'échapper mais je sais où je vais aller les chercher donc voilà comme ça vous savez peut-être pourquoi parfois certaines réponses m'échappent c'est pas que forcément je ne les sais pas mais ma mémoire fonctionne ainsi elle va libérer du stockage un peu comme on imaginerait un ordinateur mais elle va se dire ok je dois aller là-bas pour pouvoir avoir la réponse ce qui est plus pratique voilà enfin plus pratique je m'entends quelle collection d'antiquité égyptienne achetée dans les années 1820 constitue le coeur de l'actuel muséo égitio de Turin muséo égitio de Turin la collection drovétie alors pourquoi j'ai choisi celle-là parce qu'en fait visuellement je me souviens qu'il y avait drovétie et salle et qu'on a directement associé le musée de Turin à drovétie et puis salle c'était plutôt le louvre et le british museum si je ne me trompe pas pardon oui et d'ailleurs c'est toujours la collection principale là-bas ou la plus importante de mémoire alors là c'est la première vidéo pour cette question-là qui m'a vraiment été utile d'ailleurs aussi petite information pour le professeur polis j'ai vraiment beaucoup apprécié voir comment se décortiquer un cartouche pour comprendre comment le prononcer le nom qu'il renferme etc le ou les noms qu'il renferme donc ça vraiment je ne sais pas comment va se dérouler le reste du MOOC vu que je le découvre en même temps que les autres personnes qui le suivent mais si par la suite il y avait une deuxième édition franchement ce serait intéressant de se concentrer sur cette partie là vraiment moi ça m'intéresse à fond et ce sera aussi l'occasion de donner une suite à cet ensemble de live en fonction des hiéroglyphes dont vous connaissez à présent la valeur à partir des cartouches de Ptolémée et de Cléopâtre à quel souverain le cartouche qui suit pourrait-il faire référence alors ici donc comme j'avais expliqué je me souviens que le vautour c'était un A et que pour Cléopâtre Cléopâtre ça donnait un A et ce symbole-là ce hiéroglyphe-là avait deux petits ouais c'est bon deux petits deux petits symboles en plus qui étaient associés plutôt au féminin je me souviens que le lion c'était un L assez facile un L lion alors le lasso j'avais un M en tête mais c'était clairement pas ça et alors un A et alors un un E je pense pour l'espèce de roseau mais c'est peut-être pas tout à fait juste non plus je ne suis plus sûr mais du coup par élimination c'est assez simple c'est pas du féminin donc c'est pas Bérénice c'est un A donc c'est pas César et on a un L pour le lion ben Alexandre mais bon sachant qu'ici c'est après un premier apprentissage donc il faut être aussi indulgent quelle donnée primordiale contient le papyrus que l'on appelle canon royal de Turin alors là on a déjà un petit indice canon royal et puis alors ben là c'est aussi de l'écoute finalement c'est de ce qui s'est dit voilà à part ça voilà c'est donc une liste des pharaons égyptiens depuis les origines jusqu'à la 18ème dynastie ok la 8ème à la suite de à la suite de son déchiffrement des hiéroglyphes pourquoi Champollion a-t-il souhaité se rendre en Italie pour étudier la riche collection égyptienne rassemblée par le consul de France en Egypte Bernardino Droveti récemment acquis par le roi de Piermont alors ici je me souvenais que c'était le consul de France en Egypte le nom je n'étais plus sûr du tout et je savais que c'était pour aller plus loin dans son apprentissage donc je me suis dit est-ce qu'ils sont vicieux et est-ce qu'ils vont changer les noms ou est-ce qu'ils vont être un peu sympa et quand même laisser les bons noms directement ils ont été sympas ça c'est cool donc là la réponse est bonne je remarque que si on fait une seule erreur dans la question donc si on a coché deux réponses au lieu de trois ou une au lieu de deux ou quoi enfin soit si on n'a pas si on a qu'une partie de la réponse voilà on a d'office faux donc ça c'est un peu dommage mais bon ça c'est pas grave vu que comme je disais le plus important c'est d'apprendre et aussi d'apprendre de ses erreurs voilà avoir tout juste c'est bon pour l'ego rien de plus alors je savais qu'il était allé jusqu'à Abu Simbel je savais qu'il y avait deux bateaux donc deux bateaux deux équipes je savais que c'était en 1828 le mois plus spécialement le lieu plus spécialement non plus mais je me suis 1828 ok d'où est-ce qu'il partait clairement je ne savais pas pour moi c'était en France mais de quel port une centaine de personnes non vu qu'il y avait déjà 200 scientifiques plus des soldats de mémoire et là je pense que c'était des milliers mais de nouveau c'est un peu vague dans mon esprit et ne verra pas les tombes de la vallée des rois clairement j'avais pas cette info donc je me suis dit si je ne l'ai pas entendu je ne vais pas la mettre et j'ai bien fait Champollion a publié de son vivant le précis du système hiéroglyphique ça ben voilà je l'ai entendu donc je le sais la grammaire égyptienne ben c'est sorti quelques années après lui là j'avais un petit doute comme j'ai expliqué parce que je me dis bon ok c'est tout de suite après parce que c'est au niveau historique enfin de l'histoire avec un grand H donc là c'est tout de suite après vu que c'est quelques années par rapport à des centaines et des milliers d'années ou est-ce que c'est par rapport à un seul homme je me suis dit on va prendre un seul homme la logique que tout le monde voudrait certainement utiliser je me suis dit ben c'est pas fait tout de suite après vu que c'est quelques années après c'était bien ça c'était bien cette logique là la lettre à monsieur d'acier ben oui c'est d'office vu que c'est la première lettre les monuments de l'égypte et de la nubie ben non ça s'est sorti après de nouveau ça je ne l'ai pas sorti de mon chapeau c'est dit dans dans les vidéos donc vous pouvez vous pouvez retrouver les réponses alors là j'ai oublié une réponse et j'en ai une fausse alors ça c'est ah oui ah mince on va lire les réponses la grammaire égyptienne de Champollion témoigne d'un véritable souci didactique ben oui vu qu'on explique qu'il aimait vraiment pouvoir justement faire apprendre à ses élèves qu'il que vraiment il il accordait une grande importance à la compréhension du message qu'il délivrait à l'apprentissage qu'il donnait à ses élèves et donc vraiment il avait un souci didactique même on l'explique que la grammaire comporte 13 chapitres ce qui est vraiment énorme et qu'aujourd'hui ben on ferait plutôt 1, 2, 3, 4 chapitres pour le tout quoi on ferait moins de chapitres en tout cas que ce qu'il a fait et donc vraiment on voit qu'il y a un souci de faire comprendre la grammaire de manière très très pratico-pratique c'est pas de la théorie qu'on nous fait bouffer comme on voit parfois à l'école qui peut être un peu rebutoire voilà je sais pas si ce mot là existe en tout cas ça peut rebuter n'a pu être imprimé qu'en noir et blanc et là ah ça m'énerve parce qu'en fait je sais que ça n'a pas été imprimé en noir et blanc d'ailleurs je le dis quand je choisis cette réponse là je dis que ça a été mis en couleur parce que justement la couleur a une importance il y a du bleu pour l'eau du rouge pour le soleil et le sable dans le désert et que même quand il veut se concentrer sur un caractère comme nous on le ferait en gras ben lui il le fait en rouge parce que bon il faut se rappeler que c'est une époque où on n'a pas tous les moyens d'impression qu'on a aujourd'hui on ne peut pas aller aussi loin les caractères sont limités comme l'explique la dame durant l'une des intérêts de nouveau je n'ai pas la mémoire des noms donc je m'excuse d'avance mais vous verrez très bien de qui je parle il y avait des caractères pour plusieurs langues dont notamment des langues orientales mais pas pour les hiéroglyphes et les hiéroglyphes demandent énormément de caractères donc il aurait fallu les créer de toutes pièces et ça aurait demandé un temps fou donc ça a été fait plutôt de manière plus artisanale voilà et donc en fait là il est mis n'a pu être imprimé qu'en noir et blanc et j'ai pas tilté sur la négation et moi ce que je voulais dire c'est que ça n'avait pas été fait qu'en noir et blanc en fait donc ça c'est chiant mais après pas de remords pas de déception de ma part ici vu que de toute façon j'ai oublié une réponse donc j'aurais quand même eu faux donc voilà donc ça c'était une mauvaise réponse la deuxième d'accord c'était bien en couleur et ça on l'a vu c'est vraiment râlant montre les liens qui existent entre l'écriture hiéroglyphique et la cursive hiératique donc de nouveau comme on le voit il y a un tableau avec l'explication avec vraiment le passage du hiéroglyphe à l'écriture cursive et on voit vraiment le lien entre les deux entre le dessin vraiment bien clair et plutôt l'écriture cursive qui suit transcrit des hiéroglyphes au moyen d'alphabet copte alors là clairement je n'avais pas forcément la réponse mais je sais qu'il connaissait le copte plusieurs fois le mot est revenu ça avait une importance donc je me suis dit ok là le copte il faut le mettre donc là c'était plutôt un coup de chance et alors se consacre plus à l'écriture hiéroglyphique qu'à la langue égyptienne clairement là je ne l'ai pas choisi parce qu'en fait la réponse me paraissait hyper ambiguë parce que l'écriture hiéroglyphique c'est un peu la langue égyptienne non alors je parle un peu en néophyte en amateur voilà pour moi je mets les hiéroglyphes et tout ce qui concerne en fait un peu la langue les moyens de communiquer durant l'égypte ancienne comme la langue égyptienne mais voilà visiblement c'est moi qui 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 comment dire oui qui 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 l'associe peut-être mal en fait voilà alors ah je vois que Joris est arrivé alors je vais remonter un petit peu le chat pour voir si je n'ai pas loupé d'autres commentaires ok donc oui comme tu disais phénix si tu es droit dans tes bottes tu n'as pas besoin de museler tes opposants ou simple contradicteur en effet oui je pense qu'avoir des opposants ça peut être sain dans un des pas notamment moi j'aime beaucoup débattre plutôt de visu que ici à l'écran parce que c'est mieux d'avoir quelqu'un en face de soi on peut comme ça lire aussi son nom verbal enfin je suis en fait je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'analyse souvent mais voilà c'est comme ça que je suis et donc oui j'aime beaucoup le débat souvent quand j'ai des gens qui ne sont pas d'accord en face de moi mais qui ne sont pas de mauvaise foi ça c'est très important les gens de mauvaise foi je ne supporte pas voilà j'aime bien qu'on puisse reconnaître qu'on a tort moi également voilà quand je fais une erreur je la reconnais même si parfois ça peut être difficile mais voilà je la reconnais je préfère être droit dans mes bottes aussi donc voilà je pense que c'est bien d'avoir de pouvoir écouter des gens qui ne sont pas d'accord avec toi après c'est important aussi que les gens qui ne sont pas d'accord avec toi puissent te laisser le droit de réponse et des arguments qui sont qui sont béton quoi je veux dire si on te répond par des fake news ou par des théories du complot tu vois qui ont été débunkés et tout c'est moyen quoi tu vois ça c'est plutôt lourd maintenant si la personne croit dur comme faire à ce qu'elle dit et qu'elle est ouverte à la contradiction elle-même et ouverte à remettre en question ce qu'elle dit là ça peut être simple parce que du coup ça peut permettre de remettre en question une croyance un apprentissage de la personne en face et voilà donc remettre en question certaines choses c'est important après il y a des choses dont on a vraiment la certitude même si le mot certitude est à prendre avec des pincettes très souvent voilà c'est important quand même de pas tout mélanger je pense et de nouveau dans le débat public voilà je pense à l'extrême droite par exemple voilà je pense qu'on on peut leur laisser la parole pour pouvoir justement contredire certains propos mais je pense qu'il ne faut pas non plus dérouler le tapis rouge comme ça je pense qu'il faut justement pouvoir pouvoir oui pouvoir en fait donner des vraies informations à côté quelle que soit la personne là c'est plutôt de la politique donc on va faire une petite parenthèse puis on la fermera mais ça peut être aussi dans un débat public plus général avec des gens qui ne sont pas politisés quand une personne avance un fait qu'il n'est pas juste et qu'on a des preuves tangibles que ce n'est pas juste qu'il y a de la oui quand la personne est négativiste c'est ça en gros c'est quelqu'un voilà qui fait preuve de négation c'est ça je pense que c'est ça le terme en gros qui nie l'existence de certaines choses comme on a par exemple certains faits de la seconde guerre mondiale des atrocités qui ont été commises ça on ne peut pas laisser passer et à ce moment là on ne va pas les museler parce que il faut qu'ils puissent dérouler leur discours mais après il faut pouvoir le contredire pourquoi je dis qu'il faut qu'ils puissent dérouler leur discours parce qu'en fait comme ça on peut montrer clairement que c'est faux et que en fait ça les décrédibilise c'est ça l'important derrière donc voilà museler pas spécialement mais si on laisse n'importe qui dire n'importe quoi il faut alors pouvoir contredire derrière avec des solides arguments je pense selon les thématiques selon l'importance de ce qui est dit aussi voilà mais on s'écarte un peu du sujet ici donc on va fermer la parenthèse alors salut Joris pas de soucis tu es le bienvenu tu arrives plutôt à la fin donc là on a terminé le questionnaire tu pourras de toute façon repasser passer par la rediff après comme je disais n'hésite pas à mettre pause sur les questions pour pouvoir cocher toi même les réponses ou en tout cas les noter sur un papier les retenir en tête peu importe ton moyen mais comme ça voilà tu le fais vraiment c'est plus intéressant je trouve comme je disais le plus important c'est pas d'avoir tout juste c'est vraiment d'apprendre comme je disais avoir tout juste ça nourrit l'ego mais ça nourrit pas l'esprit quoique si si tu as eu tout juste en effet tu as appris les réponses mais on se comprend ce qui est vraiment important c'est même si tu as eu une erreur c'est de savoir où tu as fait l'erreur la retenir et ne plus la faire pour moi c'est vraiment le plus important donc voilà ici juste pour ton info j'ai eu 9 sur 11 donc j'ai oublié une réponse à la dernière question et c'est à la première j'ai eu une mauvaise case cochée et une case oubliée voilà et aussi comme je disais n'hésite pas après en commentaire à poser tes questions ou même ici dans le chat si tu en as poser tes questions sur ce que tu as appris ici si tu veux aller un peu plus loin si tu veux des précisions je ferai remonter les questions auprès du professeur Paulis et je mettrai alors les réponses dans un commentaire épinglé sur la rediff et je les donnerai aussi en début de prochain live ça c'est sympa je trouve et aussi sur la manière d'apprendre voir si tu trouves que le MOOC est bien fait si tu vois des manières de l'améliorer si tu vois des manières d'aller plus loin ou s'il y a des parties que tu aurais aimé apprendre davantage moi par exemple comme j'ai expliqué ce qui m'intéresse le plus c'est pas tant l'histoire de comment ça s'est mis en place même si c'est hyper intéressant je trouve il y a des parties qui m'ont vraiment subjugué mais moi vraiment ce qui m'intéresse c'est vraiment les hiéroglyphes donc voilà apprendre à les comprendre moi j'aimerais plutôt axer l'apprentissage là dessus maintenant comme je dis j'apprends le MOOC et je le découvre en même temps que vous donc je ne sais pas du tout ce qui va suivre je sais les thématiques parce que je les ai passées en revue mais je ne les ai pas regardées donc voilà peut-être qu'on l'apprendra par la suite donc c'est une affaire à suivre et aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire ici donc en rediff ou dans le chat si vous voyez des manières d'améliorer aussi ma manière de donner de donner le live si vous voudriez que ce soit plus interactif d'une manière ou d'une autre si vous voudriez que je donne plus souvent mon avis pendant que la vidéo passe là je ne dis rien du tout je coupe mon micro comme ça vraiment vous avez toutes les infos même en rediffusion c'est bien clair c'est vraiment important mais après voilà je peux interagir etc. vraiment sentez-vous libre donnez votre avis constructif c'est très important toujours pour aller vers un mieux alors hop donc de ce que je vois et entends c'est quasiment le chapitre de l'un de mes cours antiques de l'Egypte oui mais en fait ici c'est donc l'université de Liège qui organise ce MOOC tout le contenu qui est fourni est produit par eux et leur appartient donc voilà on ne peut pas le reprendre et le monétiser etc. ça c'est important à préciser j'ai mis d'ailleurs un petit disclaimer en description voilà c'est un petit aparté pour ceux qui voudraient le récupérer il faut bien l'autorisation des organisateurs c'est important comme on dit ce qui est à César est à César comme on dit donc ça c'est important je l'aurais dit assez de fois je pense et donc oui c'est pour ça que tu retrouves des parties de ce que tu apprends à l'UNIF d'ailleurs pour ceux que ça intéresse je pensais interviewer Joris un de ces quatre en live pour parler de son parcours scolaire et plutôt au niveau universitaire de la matière qu'il a choisi et voilà si ça peut faire naître des vocations en vous c'est peut-être intéressant on verra pour programmer ça prochainement vu que j'en avais parlé avec Joris et qu'il était intéressé justement si c'est toujours le cas n'hésite pas à me le confirmer c'est pour ça que j'ai choisi de faire mes études dans ce domaine en gardant bien à tête que l'histoire est écrite par les vainqueurs oui en effet Phoenix c'est tout à fait juste d'ailleurs il y a certains films bon les films sont souvent édulcorés on est bien d'accord mais dans les films qualitatifs on a parfois la vision des ennemis et je trouve que c'est intéressant justement de pouvoir avoir une autre vision voilà alors c'est pas genre ils n'ont pas dit ceci n'ont pas dit cela mais c'est plutôt sur un état d'esprit un état psychologique la manière dont ils l'ont vécu plus de contraste aussi dans l'ennemi voilà l'ennemi il n'est pas tout noir il n'est pas blanc non plus il a des zones d'ombre il a des zones de clarté il est plutôt gris en fait et ça je trouve que c'est intéressant parce que ça apporte de la nuance de la profondeur dans ce type de film voilà je suis plutôt axé film pour tout ça voilà enfin en fait là je parle surtout de la seconde guerre mondiale vu que c'est dans ce domaine là donc oui il y a des très bons films notamment sur netflix voilà après comme on sait c'est souvent édulcoré mais ça n'empêche pas de passer un très bon moment je dois toujours scroller vers le bas je crois que j'ai loupé une partie des commentaires mais c'est pas grave donc il écrit un peu ce qu'il veut ok oui en partie c'est aujourd'hui toutes les nations communiquent entre elles travaillent ensemble enfin toutes on se comprend pour justement fournir des des travaux les plus qualitatifs et représentatifs possibles donc voilà il y a quand même toujours une attention qui est donnée derrière alors que penses-tu de ce cours sur les hiéroglyphes ça te plaît donc ben alors car moi j'en ai souffert d'un sacré mal de crâne pendant une semaine après le cours ben oui ben l'avantage ici c'est que ce sont des vidéos donc c'est après je sais pas comment toi tu l'as suivi en fait ça dépend du cours en lui-même je veux dire si t'as un prof qui est vraiment dans l'interaction qui est plutôt là pour te faire participer où tu peux vraiment voilà te donner et tout ça c'est cool mais si c'est vraiment un cours qui est donné de manière voilà alors ça c'est ça ça c'est ça voilà et puis je vais lire et ça t'endort tu vois moi j'étais du genre quand j'étais étudiant devant le prof qui lisait son cours j'étais du genre à m'endormir mais littéralement devant mes cours d'allemand j'avais deux types de prof et j'en avais un qui parfois lisait des trucs et en fait les cours d'allemand étaient assez compliqués parce qu'en fait ils étaient donnés 1, 2, 3 ils étaient donnés en allemand j'avais un niveau d'allemand en sortant de secondaire comme on appelle ça en Belgique donc vers 17, 18 ans qui était on va dire correct sans plus donc j'ai dû vraiment travailler beaucoup beaucoup pour réussir donc il y avait vraiment beaucoup de travail et donc là oui ça m'arrivait de m'endormir devant le prof mais il était très compréhensif donc c'était vraiment un prof cool en fait d'une part il y avait la partie un peu chiante quand il lisait mais de l'autre il y avait la partie vraiment cool du genre voilà aujourd'hui on va parler d'un sujet il ouvrait le journal voilà il y a eu tel sujet d'actualité on va parler de ça et alors là on apprenait plein de vocabulaire et tout donc voilà il y avait à boire rien manger en gros mais voilà c'est parce que je parle de ce prof là mais sinon j'en ai connu d'autres qui eux étaient vraiment que dans la lecture et ça c'est vrai que c'était chiant mais ceux vraiment qui te font interagir qui te demandent ton avis qui te posent des questions etc et ça c'est vraiment intéressant par contre et donc ici moi j'aime assez bien ce MOOC j'aime bien le questionnaire à la fin je trouve que c'est vraiment intéressant pour valider les connaissances que tu as apprises voilà comme je disais ce sera quelque chose que je ferai remonter au professeur c'est quand tu valides tes réponses d'avoir droit à une correction parce que le but ici c'est d'apprendre c'est pas d'avoir tout juste même si c'est bien d'avoir tout juste mais c'est pas le but le but c'est d'apprendre donc voilà te laisser droit à une erreur comme ça après tu peux corriger ta réponse si tu te plantes à nouveau tant pis ou si tu changes ta réponse alors qu'elle était bonne tant pis voilà c'est le jeu mais comme ça tu peux quand même te dire ok là j'ai une erreur ok je vais réfléchir un peu sachant qu'ici je le fais à chaud mais il y a aussi des retranscriptions qui sont données donc là on peut relire à nouveau réétudier etc si on veut d'ailleurs comme je l'ai précisé durant le live je vais demander si je peux héberger quelque part les retranscriptions ou si eux les ont quelque part et je peux mettre un lien pour vous rediriger vers les retranscriptions comme ça ça vous évite de repasser tout le live en revue parce que ça devient fort long alors 3-4 heures de live c'est quand même long voilà et alors comme je disais aussi moi je préfère la partie vraiment pratique plutôt que la partie expliquer comment ça s'est mis en place même si j'ai trouvé ça hyper intéressant voilà et de nouveau comme j'expliquais durant les corrections de réponses je ne sais pas si c'était déjà arrivé mais en fait je suis quelqu'un qui a un esprit très synthétique qui fonctionne comme un sommaire c'est à dire que je ne vais pas spécialement tout maîtriser maîtriser tout le savoir je ne vais pas l'ancrer en moi spécialement je vais connaître des parties forcément je ne suis pas un robot non plus mais par contre je vais savoir où aller chercher les réponses voilà donc parfois il y aura des réponses qui vont m'échapper mais je les connais mais voilà elles m'échappent mais par contre je sais où aller les chercher et ça c'est intéressant je trouve c'est comme ça que je fonctionne au quotidien hop là un petit bug voilà c'est bon alors je remonte à nouveau alors de nouveau Phoenix ok donc Phoenix tu aimes bien ça c'est cool ça me fait plaisir d'apprendre que tu aimes bien ce live d'ailleurs j'en profite pour préciser que chaque samedi on se retrouve de 9h à 12h sur la chaîne ici pour les prochaines sessions jusqu'à arriver à la fin du MOOC et voilà et à partir de là peut-être que je ferai des vidéos plus récapitulatives sur l'ensemble de l'apprentissage pour ceux qui voudraient plutôt voilà une approche synthétique mais ici c'est vraiment concentré sur voilà le MOOC à apprendre c'était ça que je voulais partager avec vous en fait je me suis dit c'est chouette d'apprendre à lire les hiéroglyphes ben si je les apprenais avec vous ce serait encore mieux puis comme ça on peut un peu interagir je suis pas tout seul voilà c'est toujours plus plus chouette quoi oui ben voilà le doute c'est important phoenix oui il faut douter il faut douter dans la vie ça nous permet d'avancer et je n'ai pas la science infuse je n'ai pas la parole divine je peux me tromper aussi même si je fais attention du mieux que je peux dans les sources que je sélectionne dans l'information que je donne voilà je ne suis pas parfait voilà les laissé voilà laissé dérouler l'heure oui c'était par rapport à ce que je disais tout à l'heure donc oui on est d'accord attends je relis quand même par sécurité je ne connais pas cette loi là désolé donc mais en effet je pense que démonter un discours haineux ou mensonger est important ah oui oui en fait ce serait cool mais je ne saurais pas je ne saurais pas prendre plus d'illustrations pour illustrer mon live parce qu'en fait je suis le MOOC donc donc en fait tout au long du MOOC il y a les vidéos qui passent donc je ne sais pas si c'était déjà arrivé quand les vidéos déroulaient mais donc oui il y a toutes les vidéos qui expliquent la matière là il y a des illustrations par contre et puis après moi je prends la parole mais clairement ici je ne saurais pas illustrer parce que en ne connaissant pas la matière dès le départ ce n'est pas possible en fait mais par contre dans les vidéos que je sortirai par la suite plus synthétiques explicatives là je pourrais illustrer et là je dirais vraiment ce sera vraiment quelque chose de voilà de concentré de pratique et d'efficace donc avec des vraies illustrations et tout là ce sera mieux ah ben là j'arrive à mon dernier semestre de ma licence déjà oh ça va être vite mais toujours ok pour le live ensemble ben c'est cool donc si tu veux après on en parlera sur insta en dm comme ça on s'arrange parce que j'ai déjà pas mal de live qui sont qui sont prévus pas mal de sujet à aborder mais on verra ensemble le meilleur moment à choisir notamment par rapport au moment où les étudiants sont censés choisir leur prochain cursus tu vois comme ça ben si ça peut intervenir au moment où ils doivent choisir ben voilà c'est un bon moment quoi tu vois comme ça ça peut vraiment aider les personnes à se diriger la vision des ennemis oui mais rarement l'histoire des ennemis ouais ok non pas ma dernière phrase n'a pas de sens même si je me comprends j'ai eu un prof d'histoire de l'art excellent qui finissait ses cours toujours en sueur tellement il se venait à fond pour nous intéresser un gros de près de 2 mètres un ange viking monsieur Tyrion je crois bon ben bonjour à monsieur Tyrion si vous tombez sur ce live et ben force à enfin comment dire félicitations voilà à vous je vais pas dire force à vous parce que vous faites ça d'une main d'un maître visiblement mais félicitations à vous de vous démener comme ça pour vos élèves parce que ben tous les profs ne le font pas certains le font mais ont des très grosses difficultés à y parvenir et continuer malgré tout c'est c'est vraiment top vraiment c'est des profs comme ça qui permet justement de créer parfois des vocations qui arrivent à intéresser véritablement les étudiants et à créer vraiment un vrai cours intéressant plutôt que lire etc voilà ok d'accord oui parce qu'en fait Phoenix en scrollant le chat je sais plus vraiment dire quand t'es arrivé tu vois mais d'accord donc t'es arrivé après les vidéos donc c'est logique mais donc regarde toi si je scroll ici hop voilà on voit donc dans le premier module si je prends par exemple le premier ici voilà on a donc une vidéo voilà et donc à chaque fois on avait la vidéo que je mettais en plein écran et comme ça c'était actif quoi tu vois voilà mais c'est cool de me faire part de ton retour comme ça je peux je peux y penser même pour la vidéo tu vois ok Yata Namur ok voilà alors si vous avez d'autres questions je vais recommencer mon petit laïus si vous avez des questions sur ce qu'on a vu ici aujourd'hui ou si vous souhaiteriez aller plus loin dans les détails que ce qui est donné ici spécifiquement n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire je les ferai remonter auprès du professeur police et je donnerai les réponses en commentaire épinglé dans la rediffusion et directement pour commencer le prochain live alors on se retrouve donc chaque samedi de 9h à 12h pour une nouvelle session sur l'apprentissage des hiéroglyphes donc la prochaine fois ce sera le module 2 et une partie du module 3 sur le cadre géographique et chronologique et sur la langue égyptienne et des écritures d'Egypte aussi par rapport à l'apprentissage n'hésitez pas à me donner vos retours que ce soit par rapport à moi la manière dont j'anime le live ou par rapport à la manière dont le MOOC est articulé voilà si vous trouvez que c'est bien fait qu'il a des choses à préciser des choses à améliorer à gauche à droite voilà vraiment de manière constructive n'hésitez pas à faire part de vos retours comme ça les prochains MOOC qui seront organisés par l'université de Liège pourront être améliorés s'ils doivent l'être voilà n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire si vous avez apprécié ce live si vous souhaiteriez que je fasse pareil sur d'autres thématiques après celui-ci évidemment ça peut être sur d'autres sujets d'histoire selon ce qui est disponible en ligne vu que ce sera fait en ligne voilà bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos et les prochains lives cette année-ci je sortirai peut-être un petit peu moins de vidéos plutôt qu'une fois par semaine ce sera peut-être deux fois par semaine max plus un live une fois par mois plus le live ici le week-end donc ça fait déjà pas mal et je ferai quatre shorts par semaine en principe il faut le temps que je me mette en marche ici vu que j'ai recommencé l'année donc ce sera vraiment pas mal de contenu donc je peux voilà je dois choisir mes combats comme on dit et donc j'ai décidé de diversifier un peu tout pour pouvoir répondre à chaque demande comme ça tout le monde est content et aussi il faut savoir que dans les vidéos qui vont sortir cette année il va y en avoir je crois que c'est six sur le terrain d'office donc qui dit sur le terrain dit en déplacement dit une organisation en plus dit plus de temps de travail en tout cas en amont pas forcément après mais en tout cas en amont et donc dit plus de travail qui dit plus de travail en amont dit moins de temps pour pouvoir faire d'autres vidéos en plus et je vous avoue que je suis assez grisé assez motivé vraiment plein d'entrain pour faire des vidéos sur le terrain franchement je trouve ça super cool de pouvoir interviewer des gens dont c'est le métier donc on va parler essentiellement de la deuxième guerre mondiale parce qu'on va fêter les 80 ans de la libération ici en Belgique d'ailleurs je vais suivre un événement durant le mois d'août tout le événement ça va être aussi génial mais ça je vous en parlerai plus tard quand j'aurai plus d'infos mais ça ça va être vraiment trop trop cool puis ben voilà il y aura donc si tout se passe bien normalement il y aura donc retracer la résistance comment elle s'organisait comment elle se mettait en place recruter etc vraiment tout ce qui touche à la résistance durant la seconde guerre mondiale j'ai demandé à la personne de préférence à le faire dans un lieu où la résistance a vraiment opéré donc un café une cave un autre lieu où ils se rassemblaient en fait pour communiquer il y aura ici très rapidement une vidéo sur les résistantes durant la seconde guerre mondiale donc là ça va vraiment axer sur les femmes sur leur implication parce qu'en fait on voit que les femmes ont été peu mises en avant dans leur implication donc on peut remercier quelque part voilà c'est l'occasion de pouvoir les honorer comme il se doit de pouvoir partager aussi la réalité de la chose et aussi partager des oeuvres qui ont été faites par des résistantes qui malheureusement à un moment ont été capturées et vous verrez que ce sont vraiment des ouvrages très forts très symboliques riches en émotions riches en symboliques qui méritent d'être montés montrés au grand public et ça ça se fera notamment avec le monstre memorial museum avec Corentin Roussman que vous avez déjà vu deux fois dans des lives ici qui est une personne de grande qualité qui a beaucoup de connaissances dans le domaine et qui pourra justement nous partager tout ça je ferai aussi par rapport à ça donc des shorts en plus pour les parties vraiment qui ne demandent pas une vidéo complète vous voyez pour vraiment donner un petit une petite info à gauche à droite vous voyez comme ça c'est de temps en temps on a des petites infos intéressantes et puis on a une info plus globale comme ça voilà vous voyez un peu comment je veux articuler ma communication donc voilà il y aura sur la propagande voir comment elle se créait comment des personnes historiques ont réussi à mobiliser des foules alors toujours articulé autour de la seconde guerre mondiale mais peut-être qu'il y aura d'autres personnages historiques qui entreront dedans parce que il n'y a pas que le petit moustachu nerveux qui a qui a réussi à faire de grosses propagandes il y aura aussi sur 24 heures à vivre dans un fort donc ça ça va être aussi épique alors je ne sais pas encore si je vais faire des vraies 24 heures parce que ça va demander un temps de rush incroyable et donc moi après en post-production ça va demander un travail de titan donc il faut aussi que je puisse le faire il faut que ce soit réalisable je travaille seul donc voilà sauf pour les vignettes donc là je donne toujours le crédit à Axel Axel je ne sais plus son nom de famille comme j'ai dit je n'ai pas le nom la mémoire des noms donc c'est Axel Régnier je crois oui c'est ça vraiment il fait des vignettes top qualité donc mais voilà pour le reste je suis seul donc soit ce sera 24 heures des vraies 24 heures mais ça m'étonnerait parce qu'en post-prod ce sera trop trop dur je n'ai pas envie de sortir la vidéo dans trois mois vous voyez ou alors ce sera plutôt les moments les moments en clé donc le réveil les défenses face à l'ennemi la surveillance les messages les petits rituels la vie vraiment qui s'opère dans le fort hors attaque etc vous voyez vraiment la vie en général donc voilà il y aura ça il y aura aussi la visite ça j'espère vraiment pouvoir le faire on verra bien la visite du bunker du petit moustachu oh la la en fait j'ai un peu froid donc j'ai la la mâchoire qui a du mal à articuler donc ce sera la visite du bunker du petit moustachu nerveux allemand vous aurez compris de qui je parle à Namur donc c'est en province de Namur c'est en Belgique ça ce sera vraiment intéressant je pense comme tout le reste mais je me dis voilà découvrir un lieu comme celui là c'est quand même pas commun et la sixième chose ce serait en fait un parcours ça je suis quasiment sûr de pouvoir le faire un parcours en Jeep Willis à la recherche de bombes V de la seconde guerre mondiale de crash etc donc c'est un parcours je sais pas trop encore à quoi ça ressemble mais donc ce sera vraiment dans la peau de quelqu'un qui va justement rechercher ce type d'élément ça ça peut être vraiment cool en mode vlog puis alors il y aura évidemment l'événement qui va vraiment fêter les 80 ans de la libération fin août voilà je pense que ça se fera à mon a priori il faudra voir là j'aurai plus d'infos par la suite donc là j'ai que peu d'informations pour le moment désolé j'ai un peu le nez bouché avec le froid qui fait forcément on tombe un peu malade voilà et alors j'aimerais bien faire un live aussi avec des youtubeurs spécialisés dans le domaine mais j'en parle pas encore vraiment pour le moment parce que bah si ça s'il n'accepte pas ce sera un peu un flop donc voilà on verra bien mais si je peux le faire vraiment c'est géant c'est génial ah voilà phoenix a une question ok d'accord sous le live c'est très bien d'ailleurs n'hésite pas à poser toutes tes questions on avait une première sur les pyramides par rapport au hiéroglyphe celle là aussi n'hésite pas à la mettre comme ça elle apparaît et je peux aussi te répondre en direct en fait c'est cool puis pour les gens qui vont tomber dessus après il faudra que je t'envoie le programme des vidéos que je vais faire après Blaise Pascal ok pas de soucis de ma famille de Jérémy Régnier non c'est pas Jérémy c'est Axel et il est français en fait donc bah c'est peut-être que tu as de la famille française je ne sais pas mais en tout cas c'est pas Jérémy c'est Axel alors c'est pas impossible ok d'accord bah ouais je sais pas si c'est de ta famille ou pas peut-être je ne connais pas la famille du gars en question donc je demanderai quand j'aurai fini le live éventuellement on verra donc voilà j'ai dit tout ce que j'avais à dire n'hésitez pas à vous abonner mettre les notifications on se retrouve samedi prochain pour la nouvelle session module 2 module 3 sur le cadre géographique et la chronologie sur la langue égyptienne et les écritures d'Egypte abonnez-vous mettez les notifications pour ne rien manquer je crois l'avoir assez dit parce qu'aujourd'hui on est plus souvent mis en avant par Youtube donc vraiment les notifications ça sauve la vie façon de parler évidemment et mettez un like aussi si ça vous a plu ça c'est super cool partagez le live autour de vous si vous avez des personnes qui souhaiteraient apprendre à lire les hiéroglyphes voilà posez vos questions voilà vraiment sentez-vous libre de commenter dans l'espace commentaire c'est notre espace à tous autant à vous qu'à moi voilà c'est notre espace à tous voilà n'hésitez pas à continuer après vers une autre vidéo comme ça ça permet de donner une suite logique à ce MOOC par exemple sur le livre des morts vu qu'on en a parlé durant l'une des interviews durant ce MOOC et donc je vous laisse à présent profiter de votre après-midi et on se retrouve donc samedi prochain pour une nouvelle session et et c'est tout voilà allez à bientôt là hop – Sous-titrage FR 2021